chapitre xxii l'agonie et la capture au gethsémanie la route est entièrement silencieuse seule l'eau d'une fontaine qui retombe dans un bassin de pierre rompt le profond silence le long des murs des maisons du côté de l'orient il y a encore de l'obscurité alors que de l'autre côté la lune commence à blanchir le sommet des maisons et là où la route s'élargit pour former une petite place voilà que la clarté laiteuse et argentée de la lune descend pour embellir aussi les cailloux et la terre de la route mais sous les nombreux archivolts qui vont d'une maison à l'autre semblables à des ponts-levis ou à des étais pour ces vieilles maisons aux ouvertures peu nombreuses sur les rues et qui à cette heure sont toutes closes et sombres comme si c'était des maisons abandonnées c'est l'obscurité complète et la torche rougeâtre portée par simon acquiert une singulière vivacité et une utilité encore plus grande les visages dans cette lumière rouge et mobile se montrent avec un relief net et tous tant qu'ils sont révèlent autant d'états d'âmes différents le plus solennel et le plus calme c'est celui de jésus pourtant la fatigue le vieillit en y faisant paraître des lignes inhabituelles qui font déjà apparaître la future effigie de son visage recomposé dans la mort Jean qui est à côté de lui tourne un regard étonné dolant sur tout ce qu'il voit on dirait un enfant terrorisé par quelques récits qu'il a entendus ou quelques promesses effrayantes et qui demande de l'aide à qui il sait être plus que lui mais qui peut l'aider simon qui est de l'autre côté de jésus a le visage fermé sombre de quelqu'un qui remine des pensées atroces et c'est encore le seul qui après jésus montre un aspect plein de dignité les autres qui en deux groupes ne cessent de se déformer sont tous en fermentation de temps à autre la voix roque de pierre ou celle de baryton de thomas s'élèvent avec une résonance étrange puis ils baissent la voix comme effrayés de ce qu'ils disent ils discutent sur ce qu'il faut faire et l'un propose une chose et l'autre une autre mais toutes les propositions tombent car réellement va commencer l'heure des ténèbres et les jugements humains restent obscurs et confus Pierre fâché dit il fallait me le dire plus tôt mais personne n'a parlé pas le maître oui justement lui te le disait mais frère il semble que tu ne le connaisses pas moi je ressentais quelques troubles et j'ai dit allons mourir avec lui vous vous le rappelez mais par notre très saint dieu si j'avais su que c'était Judas de Simon tonne thomas d'une voix menaçante Barthélémy demande et que voulais-tu faire moi je le ferai encore maintenant si vous m'aidiez quoi ? tu partirais pour le tuer ? et où ? non j'éloignerai le maître c'est plus simple il ne viendrait pas je ne lui demanderai pas de venir je l'enlèverai comme on enlève une femme Pierre dit ce ne serait pas une mauvaise idée et impulsif il revient en arrière semé dans le groupe des deux fils d'Alphée qui avec Mathieu et Jacques parlent doucement comme des conjurés écoutez Thomas dit d'éloigner Jésus tous ensemble on pourrait du Gethsémanie par Bethphagé à Bethany et de là en route pour quelque endroit le faisons-nous ? une fois lui mis en lieu sûr on revient et on extermine Judas Jacques d'Alphée dit c'est inutile Israël n'est qu'une trappe et maintenant elle est tout près de se fermer on le comprenait trop de haine mais Mathieu tu me fais enrager tu avais plus de courage quand tu étais pêcheur Philippe parle Philippe qui vient tout à fait seul et paraît se faire un monologue lève le visage et s'arrête Pierre le rejoint et il parle entre eux puis il rejoigne le groupe de tout à l'heure moi je dirais que le meilleur endroit c'est dans le temple dit Philippe es-tu fou ? crie les cousins Mathieu et Jacques mais si là on veut sa mort Philippe dit chut quel vacarme je sais ce que je dis ils le chercheront partout mais pas là toi et Jean avez de bonnes amitiés parmi les serviteurs d'Anna on donne une bonne poignée d'or et tout est fait croyez-le le meilleur endroit pour cacher quelqu'un que l'on recherche c'est la maison du geôlier moi je ne le fais pas dit Jacques de Zébédé mais écoute aussi les autres Jean pour commencer et si ensuite il l'arrête je ne veux pas qu'on dise que c'est moi le traître Pierre anéantit dit je n'y avais pas pensé et alors Jude d'Alphée répond et alors je dirais qu'il faut faire une chose par pitié la seule que nous puissions éloigner la mer bon mais qui y va qu'est-ce qu'on lui dit vas-y toi son parent moi je reste avec Jésus c'est mon droit vas-y toi moi je me suis armé d'une épée pour mourir comme Eléazar de Sora je traverserai des légions pour défendre mon Jésus et je frapperai sans retenue si la force de ceux qui sont plus nombreux me tuent n'importe je l'aurais défendu proclame Pierre Philippe demande au Tadé mais es-tu vraiment sûr que c'est l'Iscariot j'en suis sûr aucun de nous n'a un coeur de serpent il n'y a que lui va Mathieu trouver Marie et dis lui moi la tromper la voir ignorante à côté de moi et puis ah non je suis prêt à mourir mais pas trahir cette colombe les voix se confondent en un murmure Simon dit tu entends maître nous t'aimons je le sais je n'ai pas besoin de ces paroles pour le savoir et si elles donnent la paix au coeur du Christ elle blesse son âme pourquoi monseigneur ce sont des paroles d'amour d'un amour tout humain en vérité ces trois ans je n'ai rien fait car vous êtes encore plus humain qu'à la première heure il fermente en vous tous les ferments les plus fangeux ce soir mais ce n'est pas votre faute Jean dit en gémissant sauve-toi Jésus je me sauve oui oh mon Dieu merci Jean parait une fleur qui plie en se desséchant et qui redevient fraîche sur sa tige je le dis aux autres où allons-nous moi à la mort vous à la foi mais n'avais-tu pas dit maintenant que tu te sauves le préféré est de nouveau accablé je me sauve en fait je me sauve si je n'obéissais pas au père je me perdrais j'obéis donc je me sauve mais ne pleure pas ainsi tu es moins brave que les disciples de ce philosophe grec dont je t'ai parlé un jour eux restèrent près de leur maître que faisait mourir la ciguë pour le réconforter par leur virile douleur toi tu sembles un enfant qui a perdu son père et n'en est-il pas ainsi c'est plus que si je perdais mon père je te perds toi tu ne me perds pas puisque tu continues de m'aimer et perdu quelqu'un qui est séparé de nous par l'oubli sur la terre et par le jugement de Dieu dans l'au-delà mais nous ne serons pas séparés jamais ni par celui-ci ni par celui-là mais Jean n'entend pas raison Simon s'approche encore plus près de Jésus et lui confie à voix basse maître moi Simon Pierre et moi nous espérions faire quelque chose de bon mais toi qui sais tout dis-moi dans combien d'heures penses-tu être capturé avant que la lune ne soit au sommet de son arc Simon fait un geste de douleur et d'impatience pour ne pas dire de dépit alors tout a été inutile maître je vais t'expliquer tu as presque reproché à Simon Pierre et à moi de t'avoir laissé seul dans ces derniers jours mais nous nous éloignons pour toi par amour pour toi Pierre dans la nuit de lundi impressionné par tes paroles est venu me trouver pendant mon sommeil et il m'a dit toi et moi je me fie à toi nous devons faire quelque chose pour Jésus même Judas a dit vouloir s'en occuper oh pourquoi n'avons-nous pas compris alors pourquoi ne nous as-tu rien dit toi mais dis-moi tu ne l'as dit à personne vraiment à personne peut-être l'as-tu compris seulement il y a quelques heures je l'ai toujours su avant même qu'il fût au nombre des disciples et pour que son crime ne fût pas parfait du côté divin et du côté humain j'ai cherché de toutes les manières de l'éloigner de moi ceux qui veulent que je meure sont les bourreaux de Dieu lui mon disciple et ami est aussi le traître le bourreau de l'homme mon premier bourreau car il m'a déjà fait mourir par l'effort de l'avoir à côté de moi à ma table et de devoir le protéger de moi-même contre vous et personne ne le sait Jean je le lui ai dit à la fin de la scène mais qu'avez-vous fait Simon dit et Lazare il ne sait vraiment rien Lazare aujourd'hui nous sommes allés chez lui en effet il est venu de grand matin à sacrifier et est reparti sans même s'arrêter à son palais et sans aller au prétoire car lui y va toujours par suite d'une habitude prise par son père et Pilate tu le sais est dans la ville ces jours-ci oui ils y sont ils y sont tous il y a Rome la nouvelle Sion avec Pilate il y a Israël avec Caïphe et Hérode il y a tout Israël car la Pâque a rassemblé les enfants de ce peuple au pied de l'autel de Dieu as-tu vu Gamaliel oui pourquoi me le demandes-tu je dois le revoir aussi demain Gamaliel ce soir est à Bête Fagé je le sais quand nous serons arrivés au Gethsémanie tu iras trouver Gamaliel et tu lui diras sous peu tu auras le signe que tu attends depuis 21 ans rien d'autre et puis tu reviendras avec tes compagnons mais comment le sais-tu ô maître mon pauvre maître qui n'a même pas le réconfort d'ignorer les œuvres d'autrui tu dis bien le réconfort d'ignorer pauvre maître car il y a plus d'œuvres mauvaises que de bonnes mais je vois aussi celles qui sont bonnes et je m'en réjouis alors tu sais que Simon c'est l'heure de ma passion pour la rendre plus complète le Père me retire la lumière à mesure qu'on approche d'ici peu je n'aurai que ténèbres et la contemplation de ce que sont les ténèbres c'est-à-dire tous les péchés des hommes tu ne peux vous ne pouvez pas comprendre personne à moins d'y être appelé par Dieu pour une mission spéciale ne comprendra cette passion dans la grande passion puisque l'homme est matériel même dans l'amour et dans la méditation il y en aura qui pleureront et souffriront à cause des coups que j'ai reçus et de mes tortures de rédempteur mais on ne mesurera pas cette torture spirituelle qui croyez-le vous qui m'écoutez sera la plus atroce parle-moi donc Simon guide-moi sur les sentiers où ton amitié est allée pour moi car je suis un pauvre qui perd la vue et qui voit des fantômes et non des choses réelles Jean le serre contre lui et demande quoi ? tu ne vois plus ton Jean ? je te vois mais les fantômes surgissent du brouillard de Satan vision de cauchemar et de douleur nous sommes tous enveloppés dans ce miasme d'enfer ce soir en moi il cherche à créer la lâcheté la désobéissance et la douleur en vous il créera la déception et la peur en d'autres qui pourtant ne sont ni peureux ni criminels il amènera le crime et l'effroi en d'autres qui déjà appartiennent à Satan il donnera la perversion surnaturelle je parle ainsi car leur perfection dans le mal sera telle qu'elle dépassera les possibilités humaines et atteindra la perfection qui est toujours dans le surhumain parle Simon oui depuis mardi nous ne faisons que nous déplacer pour savoir pour prévenir pour chercher de l'aide et qu'avez-vous pu faire rien ou bien peu et le peu sera rien quand la peur paralysera les cœurs je me suis heurté aussi à Lazare la première fois que cela m'arrive heurté car il me paraît inerte lui pourrait agir c'est un ami du gouverneur c'est toujours le fils de Théophile mais Lazare a repoussé toutes mes propositions je l'ai quitté en criant je pense que l'ami dont parle le maître c'est toi tu me fais horreur et je ne voulais plus retourner chez lui mais ce matin il m'a appelé et m'a dit peux-tu encore penser que je suis le traître j'avais déjà vu Gamaliel et Joseph et Chouza et Nicodème et Manahan et enfin ton frère Joseph et je ne pouvais plus croire cela je lui ai dit pardonne-moi Lazare mais je sens ma pensée bouleversée plus que quand j'étais moi-même un condamné et c'est ainsi maître je ne suis plus moi mais pourquoi souris-tu parce que cela confirme ce que je t'ai dit auparavant le brouillard de Satan t'enveloppe et te trouble qu'a répondu Lazare il a dit je te comprends viens aujourd'hui avec Nicodème j'ai besoin de te voir et j'y suis allé pendant que Simon-Pierre allait chez les Galiléens car ton frère qui vient de si loin sait plus de nouvelles que nous il dit qu'il a été informé par hasard en parlant avec un vieux Galiléen ami d'Alphée et de Joseph qui habite près des marchés Jésus dit ah oui un grand ami de la maison il est ici avec Simon et les femmes il y a aussi la famille de Cana j'ai vu Simon et bien Joseph par son ami qui est ami aussi de quelqu'un du temple qui est devenu son parent par les femmes a su qu'ait décidé ta capture et il a dit à Pierre je l'ai toujours combattu mais par amour et tant qu'il était encore fort mais maintenant qu'il devient comme un enfant à la merci de ses ennemis moi son parent qu'il est toujours aimé je suis avec lui c'est un devoir de sang et de cœur Jésus sourit en reprenant pour un instant le visage serein des heures de joie Simon poursuit et Joseph a dit à Pierre les pharisiens de Galilée sont des aspics comme tous les pharisiens mais la Galilée n'est pas toute pharisienne et il y a ici beaucoup de Galiléens qui l'aiment allons leur dire de se rassembler pour le défendre nous n'avons que des couteaux mais les bâtons aussi sont des armes quand on les manie bien et si les milices romaines n'interviennent pas nous aurons vite raison de cette lâche canaille que sont les sbires du temple et Pierre est allé avec lui moi pendant ce temps j'allais chez Lazare avec Nicodème nous avions décidé de le persuader de venir avec nous et d'ouvrir la maison pour rester avec toi il nous a dit je dois obéir à Jésus et rester ici pour souffrir le double est-ce vrai ? c'est vrai je lui ai donné cet ordre pourtant il m'a donné les épées elles sont à lui une pour moi une pour Pierre Chosa aussi voulait me donner des épées mais que sont de l'âme de faire contre tout un monde Chosa ne peut croire que soit vrai ce que tu dis il jure que lui ne sait rien et qu'à la cour on ne pense qu'à jouir de la fête une ripaille comme à l'ordinaire si bien qu'il a dit à Jeanne de se retirer dans une de leurs maisons en Judée mais Jeanne veut rester ici renfermée dans son palais comme si elle n'y était pas mais elle ne s'éloigne pas elle a avec elle Plotina Anne et Nick et deux dames romaines de la maison de Claudia elle pleure prie et font prier les innocents mais ce n'est pas un temps de prière c'est un temps de sang je sens renaître en moi le zélote et je brûle de tuer pour faire vengeance Jésus est très sévère Simon si j'avais voulu te faire mourir maudit je ne t'aurais pas enlevé à la désolation Oh pardon maître pardon je suis comme ivre je délire et Manahant que dit-il Manahant dit que cela ne peut être vrai et que si c'était vrai lui te suivra même au supplice Comme tous vous avez confiance en vous que d'orgueil il y a dans l'homme et Nicodème et Joseph que savent-ils rien de plus que moi il y a quelque temps dans une assemblée Joseph s'en est pris au sang-nédrin il les traita d'assassins parce qu'il voulait tuer un innocent et il dit tout est illégal là-dedans lui le dit bien c'est l'abomination dans la maison du Seigneur cet autel sera détruit car il est profané ils ne le lapidèrent pas parce que c'est lui mais depuis lors ils l'ont tenu dans l'ignorance totale seuls Gamaliel et Nicodème sont restés ses amis mais le premier ne parle pas et le second ni lui ni Joseph n'ont plus été convoqués au sang-nédrin pour les décisions les plus vraies ils se réunissent illégalement ici et là à des heures différentes car ils ont peur d'eux et de Rome ah j'oubliais les bergers eux aussi sont avec les Galiléens mais nous sommes peu nombreux si Lazare avait voulu nous écouter et aller trouver le prêteur mais il ne nous a pas écoutés voilà ce que nous avons fait beaucoup et rien et je suis tellement accablé que je voudrais aller à travers la campagne en criant comme un chacal en m'abrutissant dans une orgie en tuant comme un brigand pour m'enlever cette pensée que tout est inutile comme l'a dit Lazare comme l'ont dit Joseph et Chouza et Manan et Gamaliel le zélote ne semble plus lui-même qu'a dit le rabbi il a dit je ne connais pas exactement les intentions de Caïphe mais je vous dis que seulement pour le Christ est prophétisé ce que vous dites et comme je ne reconnais pas le Christ en ce prophète je ne trouve pas qu'il y ait lieu de s'agiter un homme sera tué bon ami de Dieu mais de combien de ces semblables Sion a bu le sang et comme nous insistions sur ta nature divine il a répété avec entêtement quand je verrai le signe je croirai il a promis de s'abstenir de voter ta mort et même si possible de persuader les autres de ne pas te condamner cela rien de plus il ne croit pas il ne croit pas si on pouvait arriver à demain mais tu dis que non oh qu'allons-nous faire nous tu iras chez Lazare et tu chercheras à y amener autant que tu peux non seulement des apôtres mais aussi des disciples que tu trouveras errants sur les chemins de la campagne tu essaieras de voir les bergers et de leur donner cet ordre la maison de Bétanie est plus que jamais la maison de Bétanie la maison de la bonne hospitalité que ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la haine de tout un peuple se réfugient là pour attendre mais nous ne te laisserons pas ne vous séparez pas divisé vous ne seriez rien uni vous serez encore une force Simon promets-moi cela tu es paisible fidèle tu sais parler et commander même Pierre et tu as une grande obligation envers moi je te le rappelle pour la première fois pour t'imposer l'obéissance regarde nous sommes au cédron de là tu es monté vers moi lépreux et d'ici tu es parti purifier pour ce que je t'ai donné donne-moi donne à l'homme ce que moi j'ai donné à l'homme maintenant le lépreux c'est moi non ne le dis pas disent ensemble en gémissant les deux disciples il en est ainsi Pierre mes frères seront les plus accablés mon honnête Pierre se sentira comme un criminel et n'aura pas de paix et mes frères ils n'auront pas le courage de regarder leur mère et la mienne je te les recommande et moi Seigneur de qui serais-je tu ne penses pas à moi oh mon petit enfant tu es confié à ton amour il est si fort qu'il te guidera comme une mère je ne te donne pas d'ordre ni de direction je te laisse sur les eaux de l'amour elles sont en toi un fleuve si calme et si profond que je ne me mets pas en peine pour ton lendemain Simon tu as entendu promets promets-moi il est pénible de voir Jésus tellement angoissé il reprend avant que viennent les autres oh merci sois béni tout le groupe se réunit Jésus dit maintenant séparons-nous moi je monte là-haut pour prier cheveux avec moi Pierre Jean et Jacques vous restez ici et si vous êtes accablés appelés et ne craignez pas on ne touchera pas à un cheveu de votre tête priez pour moi déposez la haine et la peur ce ne sera qu'un instant et ensuite la joie sera pleine souriez que j'ai dans le coeur vos sourires et encore merci de tout ami adieu que le Seigneur ne vous abandonne pas Jésus se sépare des apôtres et va en avant pendant que Pierre se fait donner par Simon la torche celui-ci auparavant a allumé avec elle des rameaux résineux qui brûlent en crépitant au bord de l'oliveret et répandent une odeur de genièvre je souffre de voir le Tadé qui regarde Jésus d'un regard tellement intense et douloureux que ce dernier se retourne et cherche qui l'a regardé mais le Tadé se cache derrière Barthélémy et se mord les lèvres pour se calmer Jésus fait de la main un geste qui est bénédiction et adieu puis il continue son chemin la lune maintenant très haute entoure de sa lumière sa haute figure et paraît l'affaire plus grande en la spiritualisant en rendant plus clair son vêtement rouge et plus pâle lors de ses cheveux derrière lui hâte le pas Pierre avec la torche et les deux fils de Zébédé il continue jusqu'à ce qu'il rejoigne le bord du premier escarpement du rustique amphithéâtre de l'oliveret auxquels sert d'entrer la petite place irrégulière et de gradins les différents escarpements qui montent par échelon des oliviers sur le mont puis Jésus leur dit arrêtez-vous attendez-moi ici pendant que je prie mais ne dormez pas je pourrai avoir besoin de vous et je vous le demande par charité priez votre maître est très accablé et en effet il est déjà profondément accablé il paraît chargé d'un fardeau où est désormais le viril Jésus qui parlait aux foules beau fort l'œil dominateur souriant paisiblement avec sa voix retentissante et pleine de charme il paraît déjà pris par l'angoisse il est comme quelqu'un qui a couru ou qui a pleuré sa voix est lasse et angoissée triste 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 Pierre répond au nom de tous sois tranquille maître nous veillerons et nous prierons tu n'as qu'à nous appeler et nous viendrons et Jésus les quitte alors que les trois se penchent pour ramasser des feuilles et des branches pour faire un feu qui serve à les tenir éveillés et aussi pour combattre la rosée qui commence à descendre abondamment il marche en leur tournant le dos de l'occident vers l'orient ayant donc en face la lumière de la lune je vois qu'une grande douleur dilate encore davantage son œil c'est peut-être c'est peut-être un bistre de lassitude qui l'élargit peut-être est-ce l'ombre de l'arcade sourcilière je ne sais pas je sais qu'il a l'œil plus ouvert et plus enfoncé il monte la tête penchée seulement de temps en temps il la lève en soupirant comme s'il se fatiguait et haletait et alors il tourne son œil si triste sur l'oliveret paisible il fait quelques mètres en montée puis il tourne autour d'un escarpement qui se trouve ainsi entre lui et les trois qu'il a laissé plus bas escarpement qui au début ne monte que de quelques décimètres ne cesse de monter et il a bientôt atteint deux mètres de sorte qu'il met complètement Jésus à l'abri de tout regard indiscret ou ami Jésus continue jusqu'à un gros rocher qui à un certain point barre le petit sentier peut être mis pour soutenir la côte qui descend avec plus de rapidité et nu jusqu'à un espace désolé qui précède les murs au-delà desquels est situé Jérusalem et qui vers le haut continue à monter avec d'autres escarpements et d'autres oliviers justement au-dessus du gros rocher se penche un olivier tout noueux et tordu il semble un bizarre point d'interrogation mis par la nature pour poser quelques questions les branches touffues au sommet donnent une réponse à la question du tronc en disant tantôt oui quand elle se penche vers la terre tantôt non en se déplaçant de droite à gauche sous un vent léger qui passe par vagues successives à travers les feuillages et qui parfois exhale seulement l'odeur de la terre parfois l'odeur légèrement amère de l'olivier parfois un parfum mêlé de roses et de muguets dont on se demande d'où il peut bien venir au-delà du petit sentier vers le bas il y a d'autres oliviers et l'un justement au-dessous du rocher frappé par la foudre et ayant pourtant survécu ou découpé je ne sais comment a du tronc primitif fait deux troncs qui se dressent comme les deux branches d'un grand V moulé et les deux feuillages se présentent d'un côté et de l'autre du rocher comme si en même temps il voulait voir et cacher ou lui faire une base d'un gris argenté tout paisible Jésus s'arrête à cet endroit il ne regarde pas la ville qui se fait voir tout en bas toute blanche dans le clair de lune au contraire il lui tourne le dos et il prie les bras ouverts en croix le visage levé vers le ciel je ne vois pas son visage car il est dans l'ombre la lune étant pour ainsi dire perpendiculaire au-dessus de sa tête c'est vrai mais ayant aussi le feuillage épais de l'olivier entre lui et la lune dont les rayons filtrent à peine entre les feuilles en produisant des taches lumineuses en perpétuel mouvement une longue ardente prière de temps en temps il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes ce n'est pas un psaume ni le pater c'est une prière faite du jaillissement de son amour et de son besoin un vrai discours fait à son père je le comprends par les quelques paroles que je saisis tu le sais je suis ton fils tout mais aide-moi l'heure est venue je ne suis plus de la terre cesse tout besoin d'aide à ton verbe fais que l'homme te satisfasse comme rédempteur comme la parole t'a été obéissante ce que tu veux c'est pour eux que je te demande pitié les sauverai-je c'est cela que je te demande je les veux ainsi sauver du monde de la chair du démon puis-je te demander encore c'est une juste demande mon père pas pour moi pour l'homme qui est à création et qui voulu rendre fange jusqu'à son âme je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui t'est agréable il est partout c'est lui le roi ce soir au palais royal et dans les maisons parmi les troupes et au temple la ville en est pleine et demain ce sera un enfer jésus se tourne appuie son dos au rocher et croise ses bras il regarde Jérusalem le visage de Jésus devient de plus en plus triste il murmure elle paraît de neige et elle n'est que péché même dans elle combien j'en ai guéri combien j'ai parlé où sont ceux qui me paraissaient fidèles Jésus penche la tête et regarde fixement le terrain couvert d'une herbe courte et que la rosée rend brillante mais bien qu'il ait la tête penchée je comprends qu'il pleure car des gouttes brillent en tombant de son visage sur le sol puis il lève la tête desserre ses bras les joints en les tenant au-dessus de sa tête et en les agitant ainsi unis puis il se met en route il revient vers les trois apôtres assis autour de leur feu de branchage il les trouve à moitié endormis Pierre appuie ses épaules à un tronc et les bras croisés sur la poitrine il balance sa tête dans le premier brouillard d'un sommeil profond Jacques est assis avec son frère sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont mis leur manteau pour moins sentir les aspérités mais malgré cela bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre eux aussi somnolent Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean qui a penché la tête sur celle de son frère comme si le demi-sommeil les avait immobilisés dans cette pause vous dormez vous n'avez pas su veiller une seule heure et moi j'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières les trois sursautent confus ils se frottent les yeux ils murmurent une excuse accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil c'est le vin la nourriture mais maintenant cela passe cela n'a été qu'un moment nous ne désirions pas parler et cela nous a endormis et maintenant nous allons prier à haute voix et cela ne nous arrivera plus oui priez et veillez pour vous aussi vous en avez besoin oui maître nous allons t'obéir Jésus s'en retourne la lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir de plus en plus son vêtement rouge comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse je vois dans cette clarté son visage découragé affligé vieilli le regard est toujours dilaté mais paré embué de larmes la bouche a un pli de lassitude il revient à son rocher plus lentement et tout penché il s'y agenouille en appuyant ses bras au rocher qui n'est pas lisse mais à mi-hauteur il a une sorte de sein comme si on l'avait travaillé exprès sur ce sein de dimension réduite il a poussé une petite plante qui me semble de ces fleurettes semblables à de petits lisses que j'ai vu aussi en Italie les petites feuilles sont rondes mais dentelées sur les bords et charnues avec des fleurettes sur les tiges très grêles on dirait des petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles d'un ver foncé Jésus appuie ses mains près d'elle et les fleurettes lui frôlent la joue car il pose sa main sur ses mains jointes et il prie après un moment il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête il les regarde les caresse leur parle vous êtes pur vous me réconfortez dans la petite grotte de maman il y avait aussi de ces fleurettes et elle les aimait car elle disait quand j'étais petite mon père me disait tu es un lit si petit et tout plein de la rosée céleste maman oh maman il éclate en sanglots la tête sur ses mains jointes retombée un peu sur ses talons je le vois et l'entends pleurer alors que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre je l'entends qui dit à Bethléem aussi et je te les ai apportées maman mais celles-ci qui te les apportera désormais puis il recommence à prier et à méditer elle doit être bien triste sa méditation angoissée plutôt que triste car pour y échapper il se lève va en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas levant son visage le rabaissant faisant des gestes passant sur ses yeux sur ses joues sur ses cheveux ses mains avec des mouvements machinaux et agités comme ceux de quelqu'un qui est dans une grande angoisse ce n'est rien de le dire le décrire est impossible le voir c'est partager son angoisse il fait des gestes vers Jérusalem puis il recommence à élever les bras vers le ciel comme pour demander de l'aide il enlève son manteau comme s'il avait chaud il le regarde mais que voit-il ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture et tout sert à cette torture pour l'augmenter même le manteau tissé par sa mère il le baise et dit pardon maman pardon il semble le demander à l'étoffe filée et tissée par l'amour de sa mère il le reprend il est pris par un tourment il veut prier pour le surmonter mais avec la prière reviennent les souvenirs les appréhensions les doutes les regrets c'est toute une avalanche de noms de villes de personnes de fées je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier c'est sa vie évangélique qui défile devant lui et lui ramène Judas le traître son angoisse est si grande que pour la vaincre il crie le nom de Pierre et de Jean et il dit maintenant ils vont venir ils sont bien fidèles eux mais eux ne viennent pas il appelle de nouveau il paraît terrorisé comme s'il voyait je ne sais quoi il s'enfuit rapidement vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises qui vont mourir et produisent seulement des éclairs rouges dans la cendre grise Pierre je vous ai appelé trois fois mais que faites-vous vous dormez encore mais vous ne sentez pas à quel point je souffre priez que la chair n'est pas le dessus ne vous vainque pas en aucun de vous si l'esprit est prompt la chair est faible aidez-moi les trois s'éveillent plus lentement mais finalement ils y arrivent et s'excusent les yeux ébahis ils se lèvent en commençant par s'asseoir puis ils se mettent vraiment debout Pierre murmure mais vois un peu ceci ne nous est jamais arrivé ce doit être vraiment ce vin il était fort et aussi ce froid on s'est couvert pour ne pas le sentir en effet ils s'étaient couverts avec leur manteau même la tête et on n'a plus vu le feu on n'a plus eu froid et voilà que le sommeil est venu tu dis que tu nous as appelé et pourtant il ne me semblait pas que je dormais si profondément allons Jean cherchons des branches remuons-nous cela va passer sois tranquille maître que dorénavant nous resterons debout et il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour faire reprendre la flamme il l'alimente avec les branches apportées par Jean pendant que Jacques apporte un quartier de Genièvre ou d'une plante du même genre qu'il a coupée dans un buisson peu éloigné et le met par-dessus le reste la flamme monte haute et gaie éclairant le pauvre visage de Jésus un visage vraiment d'une tristesse telle que l'on ne peut le regarder sans pleurer toute clarté de ce visage a disparu dans une lassitude mortelle il dit j'éprouve une angoisse qui me tue oh oui mon âme est triste à en mourir ami 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 mais même s'il ne le disait pas son aspect dirait qu'il est vraiment comme quelqu'un qui meurt et dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé il semble que chacune de ses paroles soit un sanglot mais les trois sont trop apesantis par le sommeil ils semblent presque ivres tant ils marchent en titubant les yeux demi-clos Jésus les regarde il ne les mortifie pas par des reproches il secoue la tête soupire et s'en va à la place qu'il occupait il prit de nouveau debout les bras en croix puis à genoux comme avant le visage penché sur les petites fleurs il réfléchit il se tait puis il se met à gémir et à sangloter fortement presque prosterné tant il s'est relâché sur ses talons il appelle le père avec toujours plus d'angoisse oh dit-il il est trop amer ce calice je ne puis pas je ne puis pas il est au-dessus de ce que je puis j'ai tout pu mais pas cela éloigne-le père de ton fils pitié pour moi qu'ai-je fait pour le mériter puis il se reprend et dit cependant mon père n'écoute pas ma voix si elle te demande ce qui est contraire à ta volonté ne te souviens pas que je suis ton fils mais seulement ton serviteur que soit faite non pas ma volonté mais la tienne il reste ainsi un moment puis il pousse un cri étouffé et lève un visage bouleversé un seul instant puis il tombe sur le sol le visage réellement contre terre et il reste ainsi une loque d'homme sur qui pèse tout le péché du monde sur qui s'abat toute la justice du père sur qui descendent les ténèbres la cendre le fiel cette redoutable redoutable absolument redoutable chose qu'est l'abandon de Dieu pendant que Satan nous torture c'est l'asphyxie de l'âme c'est être enseveli vivant dans cette prison qu'est le monde quand on ne peut plus sentir qu'entre nous et Dieu il y a un lien c'est être enchaîné baillonné lapidé par nos propres prières qui nous retombent dessus hérissé de pointes et pleine de feu c'est se heurter contre un ciel fermé où ne pénètre pas la voix et les regards de notre angoisse c'est être orphelin de Dieu c'est la folie l'agonie le doute de s'être jusqu'alors trompé c'est la persuasion d'être chassé par Dieu d'être damné c'est l'enfer oh je le sais et je ne puis je ne puis voir la douleur de mon Christ et savoir qu'elle est un million de fois plus atroce que celle qui m'a consumé l'an passé et qui quand elle me revient à l'esprit me bouleverse encore Jésus gémit au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie rien rien va-t'en la volonté du père elle elle seule ta volonté père la tienne non pas la mienne inutile je n'ai qu'un seigneur le Dieu très saint une loi l'obéissance un amour la rédemption non je n'ai plus de mère je n'ai plus de vie je n'ai plus de divinité je n'ai plus de mission c'est inutilement que tu me tentes démon avec la mère la vie ma divinité ma mission j'ai pour mère l'humanité et je l'aime jusqu'à mourir pour elle la vie je la rends à celui qui me l'a donné et me la demande au maître suprême de tout vivant la divinité je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation la mission je l'accomplis par ma mort je n'ai plus rien sauf de faire la volonté du Seigneur mon Dieu va-t'en Satan je l'ai dit la première et la seconde fois je le redis pour la troisième père s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi mais pourtant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite va-t'en Satan j'appartiens à Dieu puis il ne parle plus que pour dire entre ses allaitements Dieu 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 il l'appelle à chaque battement de son cœur et il semble qu'à chaque battement le sang déborde l'étoffe tendue sur les épaules s'en imbibe et devient sombre malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier pourtant une clarté plus vive se forme au-dessus de sa tête suspendue à environ un mètre de lui une clarté si vive que même le prostré la voit filtrée à travers les ondulations des cheveux déjà alourdis par le sang et malgré le voile dont le sang couvre ses yeux il lève la tête la lune resplendit sur le pauvre visage et encore plus resplendit la lumière angélique semblable au diamant blanc-azur de l'étoile Vénus et apparaît la terrible agonie dans le sang qui transude des pores les cils les cheveux la moustache la barbe sont aspergés et couverts de sang le sang coule des tempes le sang sort des veines du cou les mains dégoûtent du sang il tend il tend les mains vers la lumière angélique et quand les larges manches glissent vers les coudes les avant-bras du Christ se voient en train de suer du sang dans le seul visage les larmes tracent deux lignes nettes à travers le masque rouge il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains le visage le cou les avant-bras mais la sueur continue il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la tenant pressée avec ses mains et chaque fois qu'elle change de place apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncée les empreintes qui humides comme elles le sont semblent être noires sur le sol l'herbe est rouge de sang Jésus paraît près de défaillir il délasse son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé il porte la main à son cœur et puis à sa tête et l'agite devant son visage comme pour s'éventer en gardant la bouche entre ouverte il se traîne vers le rocher mais plutôt vers le sommet du talus et s'y appuie le dos il reste les bras pendant le long du corps comme s'il était déjà mort la tête pendant sur la poitrine il ne bouge plus la lumière angélique décroît tout doucement puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune Jésus rouvre les yeux il lève péniblement la tête il regarde il est seul mais il est moins angoissé il allonge une main il tire à lui le manteau qu'il a abandonné sur l'herbe et se met à s'essuyer le visage les mains le cou la barbe les cheveux il prend une large feuille qui a poussé justement sur le bord du talus toute couverte de rosée et avec elle il achève de se nettoyer en se lavant le visage et les mains et en s'essuyant de nouveau il le fait plusieurs fois avec d'autres feuilles jusqu'à ce qu'il ait effacé les traces de sa terrible sueur seul son vêtement est taché et spécialement sur les épaules et au pli des coudes au cou et à la ceinture au genou il le regarde et secoue la tête il regarde aussi le manteau mais il le voit trop taché il le plie et le pose sur le rocher là où il se forme un berceau près des fleurettes difficilement à cause de sa faiblesse il se tourne pour se mettre à genoux il prie en appuyant la tête sur le manteau sur lequel sont déjà ses mains puis il s'appuie au rocher se lève et encore légèrement titubant il va trouver les disciples son visage est très pâle mais il n'est plus troublé c'est un visage d'une beauté divine bien qu'il soit exsangue et plus triste qu'à l'ordinaire les trois dorment profondément tout enveloppés dans leur manteau tout à fait allongés près du feu éteint on les entend respirer profondément en un commencement de ronflement sonore jésus les appelle inutilement 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 jésus doit se pencher et secouer pierre qu'est-ce qui m'arrête dit-il en sortant abasourdi et effrayé de son manteau vert foncé personne c'est moi qui t'appelle c'est le matin non la seconde veille est à peu près terminée pierre est tout engourdi jésus secoue jean qui pousse un cri de terreur en voyant pencher sur lui un visage de fantôme tant il semble de marbre oh tu me paraissais mort il secoue jacques et celui-ci croit que c'est son frère qui l'appelle et il dit ils ont pris le maître pas encore jacques répond jésus mais levez-vous maintenant et allons celui qui me trahit est proche les trois encore étourdis se lèvent ils regardent autour olivier lune rossignol brise la paix rien d'autre cependant ils suivent jésus sans parler les huit aussi sont plus ou moins endormis auprès du feu éteint levez-vous tonne jésus pendant que satan arrive montrez à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les fils de dieu ne dorment pas oui maître où est-il maître jésus moi mais qu'est-il arrivé et au milieu des questions et des réponses confuses ils remettent leur manteau juste à temps pour apparaître en ordre à la troupe de sbire commandée par judas qui fait irruption dans la petite place tranquille en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées c'est une horde de bandits déguisés en soldats des figures de galériens que déforment un sourire démoniaque il y a aussi quelques zélateurs du temple les apôtres sautent tous dans un coin pierre devant et les autres en groupe derrière jésus reste où il est judas s'approche soutenant le regard de jésus qui est redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs et il n'abaisse pas son visage au contraire il s'approche avec un sourire de hyène et le baise sur la joue droite amie et qu'es-tu venu faire c'est par un baiser que tu me trahis judas baisse un instant la tête puis la relève insensible au reproche comme à toute invitation repentir jésus après les premières paroles dites avec la majesté de maître prend le ton affligé de qui se résigne à un malheur les sbires en criant s'avancent avec des cordes et des bâtons et cherche à s'emparer des apôtres en plus du Christ sauf de Judas Iscariot naturellement qui cherchez-vous demande Jésus calme et solennel Jésus le Nazaréen c'est moi sa voix est un tonnerre devant le monde assassin et à celui innocent devant la nature et les étoiles Jésus se rend ce témoignage ouvert loyal plein d'assurance je dirais qu'il est heureux de pouvoir se le donner mais s'il avait dégagé la foudre il n'aurait pu faire davantage tous s'abattent comme une gerbe d'épi fauché ne reste debout que Judas Jésus et les apôtres qui reprennent courage au spectacle des soldats abattus si bien qu'ils s'approchent de Jésus en menaçant si explicitement Judas que celui-ci fait un saut juste à temps pour éviter un coup de maître de l'épée de Simon poursuivi sans résultat à coups de pierre et de bâton que lui lancent par derrière les apôtres qui ne sont pas armés d'épées il s'enfuit au-delà du cédron et disparaît dans l'obscurité d'une ruelle levez-vous qui cherchez-vous je vous le demande de nouveau Jésus le Nazaréen je vous ai dit que c'est moi dit Jésus avec douceur oui avec douceur laissez donc libre ces autres je viens déposer les épées et les bâtons je ne suis pas un larron j'étais toujours parmi vous pourquoi ne m'avez-vous pas pris alors mais c'est votre heure et celle de Satan mais pendant qu'il parle pierre s'approche de l'homme qui déjà tend les cordes pour lier Jésus et il donne un coup d'épée maladroit s'il s'était servi de la pointe il l'égorgeait comme un mouton ainsi il ne fait que lui décoller l'oreille qui reste pendante et laisse couler beaucoup de sang l'homme crie qu'il est mort il y a du désordre entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ont peur à la vue des épées et des poignards qui brillent déposez ces armes je vous le commande si je voulais j'aurai les anges du père pour me défendre et toi sois guéri dans ton âme si tu peux pour commencer et avant de tendre les mains aux cordes il touche l'oreille et la guérit les apôtres poussent des cris désordonnés oui je regrette de le dire mais c'est ainsi qui crie une chose qui une autre l'un crie tu nous as trahis et un autre mais il est fou et un autre encore et qui peut te croire qui ne crie pas s'enfuit et Jésus reste seul seul avec les sbires et le chemin commence chapitre 22 les différents procès commence la douloureuse marche par le petit chemin pierreux qui mène de la petite place où Jésus a été capturé au cédron et de là par un autre chemin vers la ville et tout de suite commencent les moqueries et les sévices Jésus lié comme il l'est au poignet et j'ai la ceinture comme s'il était un fou dangereux avec les bouts des cordes confiés à des énergumènes ivres de haine et tirés d'un côté et de l'autre comme un chiffon abandonné à la colère d'une meute de chien mais si c'était des chiens ceux qui agissent ainsi ils seraient encore excusables mais ce sont des hommes bien qu'ils n'aient d'humains que l'aspect et c'est pour causer plus de douleur qu'ils ont pensé à ce liage de deux cordes opposées dont l'une sert seulement à emprisonner les poignets et les griffes et les scies par son frottement rugueux et l'autre celle de la ceinture comprime les coudes contre le thorax et scie et comprime le haut de l'abdomen en torturant le foie et les reins où on a fait un énorme nœud et où de temps à autre celui qui tient les bouts des cordes donne des coups en s'en servant comme de fouet et en disant « U ! Allez ! Trotte ! Bodé ! » et il y ajoute aussi des coups de pied appliqués derrière les genoux du torturé qui chancellent et ne tombent pas seulement parce que les cordes le tiennent debout mais cela n'évite pas pourtant que tiré à droite par celui qui s'occupe des mains et à gauche par celui qui tient la corde de la ceinture Jésus aille heurter les murets et les troncs et tombe brutalement contre la rampe du petit pont à cause d'un coup plus cruel reçu au moment où il va franchir le petit pont sur le cédron la bouche contusionnée saigne Jésus lève les mains liées pour essuyer le sang qui souille la barbe et il ne parle pas c'est vraiment l'agneau qui ne mord pas celui qui le torture des gens pendant ce temps sont descendus prendre des pierres et des cailloux sur la grève et d'en bas commence une grêle de pierre sur une cible accessible en effet la marche s'est ralentie sur le petit pont étroit et peu sûr sur lequel les gens s'entassent en se gênant les uns les autres et les pierres frappent Jésus à la tête aux épaules et pas Jésus seul mais aussi ceux qui l'escorte qui réagissent en lançant des bâtons et en jetant les pierres elles-mêmes et tout sert pour frapper de nouveau Jésus à la tête et au cou mais le pont se dégage et maintenant la ruelle étroite jette son ombre sur la mêlée car la lune qui commence de descendre n'atteint pas ce sentier contourné et qu'au cours de la cohue beaucoup de torches se sont éteintes mais la haine tient lieu de lumière pour voir le pauvre martyr dont la haute taille facilite aussi la torture il est le plus grand de tous il est donc facile de le frapper de le prendre par les cheveux pour l'obliger à renverser violemment en arrière la tête sur laquelle on lance une poignée d'immondices qui doit forcément entrer dans la bouche et dans les yeux en lui donnant nausées et souffrances on commence la traversée du faubourg d'Ophèle du faubourg où il a répandu tant de bienfaits et de caresses la foule pousse des cris pour appeler les dormeurs sur les seuils si les femmes poussent des cris de douleur et fuient terrorisés en voyant ce qui arrive les hommes les hommes qui pourtant ont eu de lui guérison secours paroles amicales ou bien baissent la tête par indifférence affectant du moins insouciance ou bien passent de la curiosité à la rancœur au ricanement au geste de menace et même suivent le cortège pour torturer Satan est déjà au travail un homme un mari qui veut le suivre pour l'offenser est saisi par le bras par sa femme qui lui crie lâche si tu es vivant c'est grâce à lui homme dégoûtant plein de pourriture souviens-t'en mais la femme est vaincue par l'homme qui la frappe bestialement en la jetant par terre et qui court ensuite rejoindre le martyr sur la tête duquel il jette une pierre une autre femme âgée cherche à barrer le chemin à son fils qui accourt avec un visage de hyène et avec un bâton pour frapper lui aussi et elle lui crie assassin de ton sauveur tu ne le seras pas tant que je vivrai mais la malheureuse frappée par son fils d'un coup de pied brutal à laine s'abat en criant déicide et matricide pour le saint que tu déchires une seconde fois et pour le messie que tu frappes que tu sois maudit la violence s'accroît de plus en plus à mesure qu'on approche de la ville avant d'arriver au mur et déjà les portes sont ouvertes et les soldats romains l'arment aux pieds observent d'où vient le tumulte et comment ils se développent prêts à intervenir si le prestige de Rome en est atteint Jean s'y trouve avec Pierre je crois qu'ils sont arrivés là par un raccourci qu'ils ont pris en franchissant le cédron en amont du pont et en précédant rapidement la foule qui va lentement gênant elle-même sa marche ils sont dans la pénombre d'une entrée près d'une petite place qui précède les murs ils ont sur la tête leur manteau pour cacher leur visage mais quand Jésus arrive Jean laisse tomber son manteau et découvre son visage pâle et bouleversé au clair de lune qui éclaire encore avant de disparaître derrière la colline qui se trouve au-delà des murs et que j'entends appeler tôt fait par les sbires qui ont capturé Jésus Pierre n'ose pas se découvrir mais cependant il s'avance pour être vu Jésus les regarde et a un sourire d'une infinie bonté Pierre tourne sur lui-même et revient dans son coin obscur les mains sur les yeux courbées vieillies déjà une loque humaine Jean reste courageusement où il est et ne rejoint Pierre que quand la foule hurlante est passée il le prend par le coude le conduit comme si c'était un garçon qui guide son père aveugle et ils entrent tous deux dans la ville derrière la foule bruyante j'entends les exclamations étonnées moqueuses affligées des soldats romains l'un d'eux maudit ceux qui l'ont fait lever à cause de ce mouton imbécile un autre se moque des juifs capables de prendre une famelette un autre a pitié de la victime qu'il a toujours vu pleine de bonté un autre dit j'aurais préféré qu'il me tue que de le voir entre leurs mains c'est un grand ma dévotion va dans le monde à ces deux lui et Rome par Jupiter s'écrit le plus élevé en grade je ne veux pas d'ennuis je vais aller trouver le porte-enseigne qu'il y pense lui à le dire à qui de droit je ne veux pas que l'on m'envoie combattre les germains ces hébreux sentent mauvais et ce sont des serpents et des ennuis mais ici la vie est en sûreté et je vais finir mon temps et près de Pompéi j'ai une fillette je perds le reste pour suivre Jésus qui s'avance par le chemin qui fait un détour en montée pour aller au temple mais je vois et comprends que la maison d'Anna où ils veulent l'amener est et n'est pas dans ce labyrinthe qu'est le temple et qui occupe toute la colline de Sion elle est à son extrémité près d'une série de murailles qui semblent marquer ici la limite de la ville et qui de ce lieu s'étendent avec des portiques et des cours à travers le flanc de la colline pour arriver dans l'enceinte du temple proprement dit c'est-à-dire où vont les israélites pour leurs diverses manifestations du culte un haut portail ferré s'ouvre dans la muraille vers lui accourent des hyènes volontaires qui y frappent violemment à peine s'entrouvrent-ils ils font irruption à l'intérieur en terrassant presque et en foulant au pied la servante venue pour ouvrir et ils l'ouvrent tout grand pour que la foule hurlante avec le capturé au milieu puisse entrer et une fois entré voilà qu'ils la ferment et la barrent peut-être par peur de Rome ou des partisans du Nazaréen ces partisans où sont-ils il parcourt la triombe de l'entrée et puis traverse une vaste cour un couloir un autre portique et une nouvelle cour et il traîne Jésus en lui faisant gravir trois marches et en lui faisant parcourir presque en courant les arcades qui s'élèvent au-dessus de la cour pour arriver plus vite à une riche salle où se trouve un homme âgé habillé en prêtre que Dieu te console Anna dit celui qui semble être l'officier si on peut appeler ainsi le gredin qui commande ses brigands voici le coupable je le confie à ta sainteté pour qu'Israël soit purifié de la faute que Dieu te bénisse pour ta sagacité et ta foi belle sagacité il avait suffi de la voix de Jésus pour les faire tomber par terre au Gethsémanie Anna dit qui es-tu ? Jésus de Nazareth le Rabbi le Christ et tu me connais je n'ai pas agi dans les ténèbres dans les ténèbres non mais tu as dévoyé les foules par des doctrines ténébreuses et le temple a le droit et le devoir de protéger l'âme des fils d'Abraham l'âme prêtre d'Israël peux-tu dire que tu as souffert pour l'âme du plus petit ou du plus grand de ce peuple et toi alors qu'as-tu fait qui puisse s'appeler souffrance qu'ai-je fait pourquoi me le demandes-tu Israël tout entier en parle de la cité sainte au plus misérable bourg les pierres elles-mêmes parlent pour dire ce que j'ai fait j'ai donné la vue aux aveugles la vue des yeux et celle du cœur j'ai ouvert l'ouïe à ceux qui étaient sourds aux voies de la terre et aux voies du ciel j'ai fait marcher les estropiés et les paralytiques pour qu'ils commencent leur marche vers Dieu par la chair et puis avancent avec l'esprit j'ai purifié les lépreux des lèpres que la loi mosaïque signale et de celles qui rendent infectes près de Dieu les péchés j'ai ressuscité les morts et je ne dis pas que ce soit une grande chose de rappeler à la vie une chair mais c'est une grande chose de racheter un pécheur et je l'ai fait j'ai secouru les pauvres en enseignant aux hébreux avides et riches le précepte saint de l'amour du prochain et en restant pauvre malgré le ruisseau d'or qui m'est passé par les mains j'ai essuyé plus de larmes moi seule que vous tous possesseurs de richesses j'ai donné enfin une richesse qui n'a pas de nom la connaissance de la loi la connaissance de Dieu la certitude que nous sommes tous égaux et que aux yeux saints du Père égaux sont les pleurs ou les crimes qu'ils soient versés ou accomplis par le tétraque et le pontife ou par le mendiant et le lépreux qui meurent au bord du chemin c'est cela que j'ai fait rien de plus sais-tu que tu t'accuses toi-même tu dis les lèpres qui rendent infect aux yeux de Dieu et ne sont pas signalés par Moïse tu insultes Moïse et tu insinues qu'il y a des lacunes dans sa loi pas la sienne celle de Dieu c'est ainsi plus que la lèpre malheur de la chair et qui a une fin je déclare grave et telle elle est la faute qui est un malheur et un malheur éternel de l'esprit tu oses dire que tu peux remettre les péchés comment le fais-tu ? si avec un peu d'eau lustrale et le sacrifice d'un bélier il est permis et croyable qu'on annule une faute qu'on l'expie et qu'on en ait purifié comment ne le pourront pas mes pleurs mon sang et ma volonté mais tu n'es pas mort où est alors le sang ? je ne suis pas encore mort mais je le serai car c'est écrit c'est écrit au ciel qu'en n'existait pas Sion qu'en n'existait pas Moïse qu'en n'existait pas Jacob qu'en n'existait pas Abraham quand le roi du mal mordait l'homme au cœur et l'empoisonnait lui et ses fils c'est écrit sur la terre dans le livre où sont les paroles des prophètes c'est écrit dans les cœurs dans le tien dans celui de Caïphe et des Sanédrist qui ne me pardonne pas non ces cœurs ne me pardonnent pas d'être bon j'ai absout en anticipant sur mon sang maintenant j'accomplis l'absolution avec le bain dans ce sang tu nous dis avide et ignorant du précepte d'amour et n'est-ce pas vrai pourquoi me tuez-vous pourquoi avez-vous peur que je vous détrône oh ne craignez pas mon royaume n'est pas de ce monde je vous laisse mettre de tout pouvoir l'éternel sait quand il faut dire le suffit qui vous fera tomber foudroyé comme Doras hein il est mort de colère non par la foudre du ciel Dieu l'attendait de l'autre côté pour le foudroyer et tu le répètes à moi son parent tu oses je suis la vérité et la vérité n'est jamais lâche orgueilleux et fou non sincère tu m'accuses de vous offenser mais est-ce que par hasard vous ne haïssez pas vous tous vous vous haïssez l'un l'autre maintenant c'est la haine pour moi qui vous unit mais demain quand vous m'aurez tué la haine reviendra parmi vous et plus féroce et vous vivrez avec cette hyène dans le dos et ce serpent dans le cœur j'ai enseigné l'amour par pitié pour le monde j'ai enseigné à ne pas être avide à avoir pitié de quoi m'accuses-tu d'avoir apporté une doctrine nouvelle ô prêtre Israël pullule de doctrines nouvelles les esséniens ont la leur les sadoshites la leur les pharisiens la leur chacun a sa doctrine secrète qui pour l'un s'appelle plaisir pour l'autre or pour un autre puissance chacun a son idole pas moi j'ai repris la loi piétinée de mon père du dieu éternel et je suis revenu dire simplement les dix propositions du décalogue je me suis desséché les poumons pour les faire entrer dans des cœurs qui ne les connaissaient plus horreur blasphème c'est à moi prêtre que tu dis cela il n'a pas de temple israël nous sommes comme les exilés de babylone réponds c'est ce que vous êtes et plus encore il y a un temple oui un édifice Dieu n'y est pas il a fui devant l'abomination qui est dans sa maison mais pourquoi tant m'interroger puisque ma mort est décidée nous ne sommes pas des assassins nous tuons si nous en avons le droit pour une faute prouvée mais moi je veux te sauver dis-moi et je te sauverai où sont tes disciples si tu me les livres je te laisse libre le nom de tous et davantage ceux qui sont secrets que ceux qui sont connus dis Nicodème est à toi et aussi Joseph et Eléazar et Gamaliel et mais pour celui-ci je le sais inutile parle parle tu le sais je puis te tuer et te sauver je suis puissant tu es fange je laisse à la fange le métier d'espion je suis lumière un sbire lui lâche un coup de poing Jésus dit je suis lumière lumière et vérité j'ai parlé ouvertement au monde j'ai enseigné dans les synagogues et au temple où se rassemblent les juifs et je n'ai rien dit en secret je le répète pourquoi m'interroges-tu interroge ceux qui ont entendu ce que j'ai dit eux le savent un autre sbire lui donne une gifle en criant c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre c'est à Anna que je parle le pontife c'est Caïphe et je parle avec le respect dû au vieillard mais s'il te semble que j'ai mal parlé montre-le-moi autrement pourquoi me frappes-tu laissez-le faire je vais trouver Caïphe vous gardez-le ici jusqu'à ce que j'en décide autrement et faites qu'il ne parle à personne Anna sort Jésus ne parle pas non il ne parle pas pas même à Jean qui ose rester sur la porte en défiant toute l'agent policière mais Jésus doit sans parole lui donner un commandement car Jean après un regard affligé sort de là et je le perds de vue Jésus reste au milieu des argousins coup de corde crachat injure coup de pied les cheveux arrachés c'est ce qui lui reste jusqu'au moment où un serviteur vient dire d'amener le prisonnier dans la maison de Caïphe et Jésus toujours lié et maltraité sort de nouveau sous les arcades les parcours jusqu'à une entrée et puis traversent une cour où une foule nombreuse se réchauffe à un feu car la nuit est devenue froide et venteuse dans ses premières heures du vendredi il y a aussi Pierre avec Jean mêlé à la foule hostile et ils doivent avoir un beau courage pour rester là Jésus les regarde et il a une ombre de sourire sur sa bouche déjà enflée par les cours reçus un long chemin à travers les portiques et les atrium et les cours et les couloirs mais quelle maison avaient ces gens du temple dans l'enceinte pontificale la foule n'entre pas elle est repoussée dans l'atrium d'Anna Jésus va seul au milieu des sbires et des prêtres il entre dans une vaste salle qui semble perdre sa forme rectangulaire à cause des nombreux sièges disposés en fer à cheval sur trois côtés en laissant au milieu un espace vide au-delà duquel se trouvent deux ou trois fauteuils montés sur des estrades au moment où Jésus va entrer le rabbi Gamaliel le rejoint et les gardes donnent un coup aux prisonniers pour qu'ils cèdent l'entrée au rabbi d'Israël mais celui-ci raide comme une statue hiératique ralentit et en remuant à peine les lèvres sans regarder personne demande qui es-tu dis-le-moi et Jésus doucement lis les prophètes et tu auras la réponse le premier signe est chez eux l'autre va venir Gamaliel resserre son manteau et entre et derrière lui entre Jésus pendant que Gamaliel va sur un siège on traîne Jésus au milieu de la salle en face du pontife une vraie figure de criminel et on n'attend qu'entre tous les membres du sang-nédrin puis la séance commence mais Caïphe voit deux ou trois sièges vides et demande où est les hasards et où est Jean un jeune scribe je crois se lève s'incline et dit ils ont refusé de venir voici l'écrit qu'on le conserve et qu'on écrive ils en répondront qu'on laisse un membre de ce conseil à dire à son sujet je parle dans ma maison lui a violé le sabbat Dieu m'est témoin que je ne mens pas Ismaël Benfabi ne ment jamais est-ce vrai accusé Jésus se tait je l'ai vu vivre avec des courtisanes connues en faisant le prophète il avait fait de son repère un lupanard et pour comble avec des femmes baïennes avec moi il y avait Sadoc Colachébona et Nahoum fiducière d'Anna dis-je le vrai Sadoc et Colachébona démentez-moi si je le mérite c'est vrai c'est vrai que dis-tu Jésus se tait il ne manquait pas une occasion de nous ridiculiser et de nous faire ridiculiser la plèbe ne nous aime plus à cause de lui tu les entends tu as profané les membres saints Jésus se tait cet homme est possédé du démon revenu d'Egypte il exerce la magie noire comment le prouves-tu sur ma foi et sur les tables de la loi grave accusation disculpe-toi Jésus se tait ton ministère est illégal tu le sais il est passible de mort parle Gamaliel dit illégal est cette séance que nous tenons lève-toi Simeon et partons mais Rabbi tu deviens fou je respecte les règles il n'est pas permis de procéder comme nous procédons et j'en ferai une accusation publique et le Rabbi Gamaliel sort raide comme une statue suivi d'un homme d'environ 35 ans qui lui ressemble il y a un peu de tumulte dont profitent Nicodème et Joseph pour parler en faveur du martyr Nicodème dit Gamaliel a raison illicite est l'heure et l'endroit et les accusations manquent de consistance quelqu'un peut-il l'accuser d'avoir méprisé notoirement la loi je suis son ami et je jure que je l'ai toujours trouvé respectueux envers la loi et moi également et pour ne pas souscrire à un crime je me couvre la tête non à cause de lui mais à cause de nous et je sors et Joseph va descendre de sa place et sortir mais Caïphe braille ah vous parlez ainsi que viennent les témoins sermentés alors et écoutez puis vous vous en irez entre deux figures de galériens regard fuyant sourire cruel mouvement mouvement sournois parlez Joseph crie il n'est pas licite de les entendre ensemble je suis le grand prêtre je commande et silence Joseph donne un coup de poing sur la table et il dit que s'ouvre sur toi les flammes du ciel à partir de ce moment sache que Joseph l'ancien est ennemi du sang et d'un et ami du Christ et de ce pas je vais dire aux prêteurs qu'ici on tue sans respect pour Rome et il sort en repoussant violemment un jeune scribe maigre qui voudrait le retenir Nicodème plus paisible sort sans dire un mot et en sortant il passe devant Jésus et le regarde nouveau tumulte on craint Rome et la victime expiatoire est encore et toujours Jésus c'est à cause de toi tu vois tout cela tu es le corrupteur des meilleurs juifs tu les as prostitués Jésus se tait que parlent les témoins crie Caïphe oui celui-ci usez le le nous le savions comment s'appelle cette chose le tétragramme peut-être voilà tu l'as dit il évoquait les morts il enseignait la rébellion pour le sabbat et la profanation pour l'autel nous le jurons il disait qu'il voulait détruire le temple pour le reconstruire en trois jours avec l'aide des démons non il disait il ne sera pas fait par l'homme et par l'homme et par l'homme Caïphe descend de son siège et vient près de Jésus petit obèse laid il semble un énorme crapaud près d'une fleur car Jésus malgré ses blessures ses contusions souillé et dépeigné est encore tellement beau et majestueux tu ne parles pas quelles accusations ils font contre toi horrible parle pour enlever de toi cette honte mais Jésus se tait il le regarde et se tait réponds à moi alors je suis ton pontife au nom du Dieu vivant je t'en conjure dis-moi es-tu le Christ le fils de Dieu tu l'as dit je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance du père venir sur les nuées du ciel du reste pourquoi m'interroges-tu j'ai parlé en public pendant trois ans je n'ai rien dit de caché interroge ceux qui m'ont entendu ils te diront ce que j'ai dit et ce que j'ai fait un des soldats qui le tiennent le frappe sur la bouche en le faisant saigner de nouveau et crie c'est ainsi que tu réponds au Satan au grand prêtre et Jésus et Jésus avec douceur lui répond comme à celui d'auparavant si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu si j'ai mal parlé pourquoi ne me dis-tu pas ou je me trompe je répète je suis le Christ fils de Dieu je ne puis mentir le grand prêtre le prêtre éternel c'est moi et moi seul je porte le vrai rational sur lequel il est écrit doctrine et vérité et à elle je suis fidèle jusqu'à la mort ignominieuse aux yeux des hommes saint aux yeux de Dieu et jusqu'à la bienheureuse résurrection je suis loin pontife et roi je suis et je vais prendre mon sceptre et avec lui comme avec un vent purifier l'air ce temple sera détruit et ressuscitera nouveau saint car celui-ci est corrompu et Dieu l'a abandonné à son destin blasphémateur crie-t-il tous en chœur en trois jours tu le feras fou et possédé non pas celui-ci mais le mien se dressera le temple du Dieu vrai vivant saint trois fois saint anathème crie-t-il de nouveau en chœur caïphe élève sa voix éraillée et déchire ses vêtements de lin avec des gestes d'horreur étudiés et il dit quoi d'autre avons-nous besoin d'entendre des témoins le blasphème est dit que faisons-nous donc et tous en chœur il est passible de la mort et avec des gestes indignés et scandalisés ils sortent de la salle laissant Jésus à la merci des sbires et de la populace des faux témoins il le gifle lui donne des coups de poing le couvre de crachat lui bande les yeux avec un chiffon et puis en lui tirant violemment les cheveux il l'envoie ça et là les mains liées de façon qu'il heurte les tables les chaises et les murs et pendant ce temps lui demande qui t'a frappé devine plusieurs fois en lui faisant des crocs en jambes ils le font tomber par terre et rient vulgairement en voyant comment les mains liées ils peinent pour se relever les heures passent ainsi et les bourreaux fatigués songent à prendre un peu de repos ils mènent Jésus dans un débarras en lui faisant traverser de nombreuses cours au milieu des moqueries de la plèbe déjà nombreuses dans l'enceinte des maisons pontificales Jésus arrive dans la cour où se trouve Pierre près de son feu et il le regarde mais Pierre fuit son regard j'en ai plus là je ne le vois pas je pense qu'il est parti avec Nicodème l'aube avance avec sa couleur vert pâle un ordre est donné ramenez le prisonnier dans la salle du conseil pour un procès plus légal c'est le moment où Pierre nie pour la troisième fois de connaître le Christ quand celui-ci passe déjà marqué par ses souffrances et dans la lumière verte de l'aube les contusions semblent encore plus atroces sur le visage terreux les yeux plus profonds et vitreux un Jésus assombri par la douleur du monde un coq jette dans l'air à peine remué de l'aube son cri railleur sarcastique gamin et c'est à ce moment de grand silence qui s'est fait à l'apparition du Christ qu'on entend la voix âpre de Pierre qui dit je le jure femme je ne le connais pas affirmation tranchante sur à laquelle comme un rire moqueur répond de suite le chant gamin du petit coq Pierre sursaute il tourne sur lui-même pour fuir et se trouve en face de Jésus qui le regarde avec une infinie pitié avec une douleur si profonde et si intense qu'elle me brise le coeur comme si après cela je devais voir se dissoudre et pour toujours mon Jésus Pierre fait entendre un sanglot et il sort en titubant comme s'il était ivre il s'enfuit derrière deux serviteurs qui sortent dans la rue et se perdent dans la route encore à moitié obscure Jésus est ramené dans la salle et il lui répète en coeur la question capcieuse au nom du Dieu vrai dis-nous es-tu le Christ ayant eu la réponse d'avant il le condamne à mort et donne l'ordre de le conduire à Pilate Jésus escorté par tous ses ennemis sauf Anna et Caïphe sort en repassant par ses cours du temple où tant de fois il avait parlé et répandu des bienfaits et guéri il franchit l'enceinte crénelée entre dans les rues de la ville et plutôt traîné que conduit descend vers la ville qui rosit dans une première annonce de l'aurore je crois qu'avec l'unique but de le tourmenter plus longuement ils lui font faire un long tour vicieux dans Jérusalem en passant exprès par les marchés devant les écuries et les auberges remplies de gens à cause de la Pâque et aussi bien les déchets des légumes des marchés que les excréments des animaux des écuries deviennent des projectiles pour l'innocent dont le visage apparaît avec de plus en plus de bleu et de petites lacérations sanglantes et voilés par les ordures variées qui se sont répandues sur lui les cheveux déjà alourdis et légèrement plaqués par la sueur sanguinolente et devenus plus opaques pendent maintenant dépeignés mêlés de paille et d'immondices tombent sur les yeux parce qu'il les ébouriffe pour lui voiler le visage les gens des marchés acheteurs et vendeurs laissent tout en plan pour suivre et non par amour le malheureux les garçons des curies et les serviteurs des auberges sortent en masse sourds aux appels et aux ordres de leur maîtresse celles-ci pour dire la vérité comme presque toutes les autres femmes sont sinon toutes opposées aux offenses du moins indifférentes aux tumultes et se retirent en grommelant parce qu'on les laisse seules avec tant de clients à servir la troupe hurlante grossit de minute en minute il semble que par une épidémie inattendue les âmes et les physionomies changent de nature les premières deviennent des âmes de criminels et les secondes des masques féroces dans des visages bleus de rage ou rouges de colère les mains deviennent des griffes et les bouches prennent la forme et le hurlement des loups les yeux deviennent torves comme ceux des fous seul jésus est toujours lui-même bien que maintenant voilé par les immondices répandus sur son corps et altéré par les bleus et les œdèmes à un archivolte qui resserre le chemin comme un anneau alors que tout s'engorge et ralentit un cri fend l'air Jésus c'est Élie le berger qui cherche à se faire un passage en faisant tournoyer une lourde matraque vieux puissant menaçant et fort il réussit à rejoindre presque le maître mais la foule déroutée par l'assaut imprévu serre ses rangs et sépare repousse maîtrise cet homme qui est seul contre tout un peuple Maître crie-t-il pendant que le tourbillon de la foule l'absorbe et le repousse Va la mer je te bénis le cortège dépasse l'endroit étroit comme une eau qui retrouve le large après une écluse il se déverse en tumulte dans une vaste avenue élevée au-dessus d'une dépression entre deux collines au bout desquelles sont de splendides palais de gens riches je recommence je recommence à voir le temple en haut de sa colline et je comprends que le tour inutile qu'on a fait faire aux condamnés pour en faire un objet de moquerie pour toute la ville et permettre à tout le monde de l'insulter en augmentant à chaque pas ceux qui l'insultent ce tour inutile va se fermer en revenant au point de départ d'un palais sort au galop un cavalier le caparasson pourpre sur la blancheur du cheval l'arabe et la majesté de son aspect l'épée brandie nue et manœuvrée des stocks et de taille sur les échines et sur les têtes qui saignent le font paraître un archange quand en caracolant il fait légèrement cabrer son cheval en faisant des sabots une arme de défense pour la monture et son maître c'est le plus valable pour s'ouvrir un passage à travers la foule ce mouvement fait tomber de la tête le voile pourpre et or qui la couvrait tenu serré par une bande d'or et je reconnais Manahant arrière crie-t-il comment vous permettez-vous de troubler le repos du tétrarque mais ce n'est qu'une feinte pour justifier son intervention et sa tentative d'arriver à Jésus cet homme laissez-moi le voir écartez-vous ou j'appelle les gardes la foule à cause de la grêle de coups de plat et des ruades du cheval et des menaces du cavalier s'ouvre et Manahant rejoint le groupe de Jésus et des gardes du temple qui le tiennent laissez le passage le tétrarque est plus que vous serviteur dégoûtant arrière je veux lui parler et il y arrive en chargeant avec son épée le plus acharné des geôliers maître merci mais va-t'en et que Dieu te réconforte et comme il peut avec ses mains liées Jésus fait un geste de bénédiction la foule siffle de loin et dès qu'elle voit que Manahant s'est retirée elle se venge d'avoir été repoussée par une grêle de pierre et d'immondice sur le condamné par la venue qui monte et que le soleil a déjà attiédit on se dirige vers la tour Antonia dont la masse apparaît déjà au loin un cri aigu de femme oh mon sauveur ma vie pour la sienne oh éternelle vent l'air Jésus tourne la tête et il voit en haut de la loge fleurie qui couronne une maison très belle Jeanne de Chouza au milieu de ses servantes et serviteurs avec les petits Maria et Mathias autour d'elle qui lèvent les bras au ciel mais le ciel n'entend pas les prières aujourd'hui Jésus lève ses mains et trace un geste de bénédiction et d'adieu À mort À mort le blasphémateur et le corrupteur le Satan À mort ses amis et coups de sifflé et pierre volent vers la haute terrasse Je ne sais si quelqu'un est blessé J'entends un cri très aigu et je vois le groupe se séparer et disparaître Et en avant en avant par la montée Jérusalem montre ses maisons au soleil vide vidée par la haine qui pousse contre Jésus désarmé toute une ville avec ses habitants effectifs et ceux occasionnels venus pour la Pâque Les soldats romains tout un manipule sortent en courant de l'Antonia avec leur lance dirigé contre la populace qui se disperse en criant Reste au milieu du chemin Jésus avec les gardes et les chefs des prêtres des scribes et des anciens du peuple Cet homme cette sédition vous en répondrez à Rome dit avec hauteur un centurion Il est passible de mort selon notre loi Et depuis quand vous a-t-on rendu le jus gladi et sanguinis demande toujours le plus ancien des centurions un visage sévère un vrai romain qui a une joue creusée par une cicatrice profonde et il parle avec le mépris et le dégoût avec lequel il aurait parlé à des galériens nous savons que nous n'avons pas ce droit nous sommes les fidèles sujets de Rome Ha 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 Entends-les Longin fidèles sujets charogne je vous donnerai pour vous récompenser les flèches de mes archers Trop noble une telle mort pour les échines des mulets seulement le fouet répond Longin avec un flègue ironique Les chefs des prêtres les scribes et les anciens écument leur venin mais ils veulent arriver à leur but et se taisent ils avalent l'offense sans montrer qu'ils la comprennent et s'inclinant devant les deux chefs ils demandent que Jésus soit conduit à Ponce-Pilate pour qu'il le juge et le condamne avec la justice bien connue et honnête de Rome Ha 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 tu les entends nous sommes devenus plus sage que Minerve ici donner et marcher en avant on ne sait jamais vous êtes des chacals et des immondes vous avoir par derrière est un danger en avant nous ne pouvons pas et pourquoi quand quelqu'un accuse il doit être devant le juge avec l'accusé c'est le règlement de Rome la maison d'un païen est immonde à nos yeux et nous nous sommes déjà purifiés pour la Pâque oh les pauvres ils se contaminent à entrer et le meurtre de l'unique hébreu qui soit un homme et non chacal et reptile comme vous ne vous souille pas c'est bien restez où vous êtes alors pas un pas en avant ou on vous enfilera sur les lances une d'écurie autour de l'accusé les autres contre cette racaille qui sent du bec mal lavé Jésus entre au prétoire au milieu des dix lanciers qui forment un carré de halbarde autour de sa personne les deux centurions vont en avant Jésus s'arrête dans un large atrium au-delà duquel se trouve une cour que l'on entrevoit derrière un rideau que le vent déplace eux disparaissent derrière une porte ils rentrent avec le gouverneur vêtu d'une toge très blanche sur laquelle il y a pourtant un manteau écarlate c'est peut-être ainsi qu'ils étaient quand ils représentaient officiellement Rome il entre indolamment avec un sourire sceptique sur son visage rasé il frotte entre ses mains des feuilles de ses draps et les flaire avec volupté il va vers un cadran solaire et se retourne après l'avoir regardé il jette des grains d'encens dans un brasier placé au pied d'une divinité il se fait apporter de l'eau de ses draps et se gargarise il regarde sa coiffure toute bouclée dans un miroir de métal très propre il semble avoir oublié le condamné qui attend son approbation pour qu'on le tue il ferait venir la colère même à des pierres comme l'atrium est complètement ouvert par devant et surélevé de trois hautes marches sur le niveau du vestibule qui s'ouvre sur la rue déjà surélevée de trois autres marches par rapport à celle-ci les hébreux voient tout parfaitement et frémissent mais ils n'osent pas se rebeller par peur des lances et des javelots finalement après avoir marché en long et en large dans la vaste pièce Pilate va directement en face de Jésus le regarde et demande aux deux centurions celui-ci celui-ci que viennent ces accusateurs et il va s'asseoir sur un siège placé sur une estrade sur sa tête les insignes de Rome s'entrecroisent avec leurs aigles dorés et leurs sigles puissants ils ne peuvent pas venir ils se contaminent cela vaut mieux nous épargnerons des fleuves d'essence pour enlever l'odeur de bouc à l'endroit faites-les approcher au moins ici dessous et faites attention qu'ils n'entrent pas puisqu'ils ne veulent pas le faire cet homme peut être un prétexte pour une sédition un soldat s'en va porter l'ordre du procurateur romain les autres s'alignent sur le devant de l'atrium à des distances régulières beau comme neuf statues de héros s'avancent les princes des prêtres les scribes et les anciens et ils saluent avec des courbettes serviles et ils s'arrêtent sur la petite place qui est devant le prétoire au-delà des trois gradins du vestibule « Parlez et soyez brefs déjà vous êtes en faute pour avoir troublé la nuit et obtenu par la force l'ouverture des portes mais je contrôlerai et mandants et mandataires répondront de la désobéissance au décret Pilate est allé vers eux tout en restant dans le vestibule nous venons soumettre à Rome dont tu représentes le divin empereur notre jugement sur celui-ci quelle accusation portez-vous contre lui il me semble inoffensif si ce n'était pas un malfaiteur nous ne te l'aurions pas à mener et dans leur désir violent d'accuser il s'avance repoussez cette plèbe six pas au-delà des gradins de la place les deux centuries aux armes les soldats obéissent rapidement en s'alignant cent sur le gradin extérieur le plus haut avec le dos tourné au vestibule et cent sur la petite place sur laquelle s'ouvre le portail d'entrée à la demeure de Pilate j'ai dit portail d'entrée je devrais dire Andron ou Arc de Triomphe parce que c'est une très vaste ouverture bornée par une grille maintenant grande ouverte qui permet d'entrer dans l'atrium grâce au long couloir du vestibule large au moins de six mètres de sorte que l'on voit bien ce qui arrive dans l'atrium surélevé au-delà du vaste vestibule on voit les figures bestiales des juifs qui regardent menaçantes et sataniques vers l'intérieur qui regardent au-delà de la barrière armée qui coude à coude comme pour une parade présente deux cents pointes de lance aux lâches assassins quelle accusation portez-vous contre lui je le répète il a commis un crime contre la loi des pères et vous venez me déranger pour cela prenez-le vous et jugez-le selon vos lois nous ne pouvons pas mettre quelqu'un à mort nous ne sommes pas savants le droit hébraïque n'est qu'un enfant déficient devant le droit parfait de Rome comme ignorant et comme sujet de Rome notre maîtresse nous avons besoin depuis quand êtes-vous miel et beurre mais vous avez dit une vérité ô maître du mensonge vous avez besoin de Rome oui pour vous débarrasser de lui qui vous gêne j'ai compris et Pilate rit en regardant le ciel serein qui s'encadre comme un ruban rectangulaire de turquoise foncée entre les blancs mûrs de marbre de l'atrium dites en quoi a-t-il commis un crime contre vos lois nous avons trouvé qu'il mettait le désordre dans notre nation et qu'il empêchait de payer le tribut à César en se disant le Christ roi des juifs Pilate retourne près de Jésus qui est au milieu de l'atrium laissé là par les soldats liés mais sans escorte tant apparaît nettement sa douceur et il lui demande es-tu le roi des juifs le demandes-tu de toi-même ou parce que d'autres l'insinuent et que veux-tu que m'importe ton royaume suis-je juif par hasard ta nation et ses chefs t'ont livré pour que je juge qu'as-tu fait je sais que tu es loyal parle est-ce vrai que tu aspires à régner mon royaume n'est pas de ce monde si c'était un royaume du monde mes ministres et mes soldats auraient combattu pour que les juifs ne s'emparent pas de moi mais mon royaume n'est pas de la terre et tu sais que je n'aspire pas au pouvoir c'est vrai je le sais on me l'a dit mais tu ne pas que tu es roi tu le dis je suis roi c'est pour cela que je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité qui est ami de la vérité écoute ma voix et qu'est-ce que la vérité tu es philosophe cela ne sert pas devant la mort Socrate est mort quand même mais cela lui a servi devant la vie à bien vivre et aussi à bien mourir et à entrer dans la seconde vie sans avoir trahi les vertus civiques par jupiter pilates pilates le regarde un moment avec admiration puis il reprend son sarcasme sceptique il fait un geste d'ennui lui tourne le dos et revient vers les juifs je ne trouve en lui aucune faute la foule se déchaîne prise par la panique de perdre sa proie et le spectacle du supplice elle crie c'est un rebelle un blasphémateur il encourage le libertinage il pousse à la rébellion il refuse le respect à César il veut se faire passer pour prophète il fait de la magie c'est un Satan il soulève le peuple avec ses doctrines en les enseignant dans toute la Judée à laquelle il est venu de la Galilée en enseignant à mort à mort il est Galiléen tu es Galiléen Pilate revient vers Jésus tu les entends comme il t'accuse disculpe-toi mais Jésus se tait Pilate réfléchit et il décide une centurie et qu'on le conduise à Hérode qu'il le juge c'est son sujet je reconnais le droit du Tétraque et je souscris à l'avance à son verdict qu'on le lui dise allez Jésus encadré comme un gredin par cent soldats traverse de nouveau la ville et rencontre de nouveau Judas Iscariot qu'il avait déjà rencontré une fois près d'un marché j'avais oublié auparavant de le dire écoeuré par la bagarre de la populace même regard de pitié sur le traître maintenant il est plus difficile de lui donner des coups de pied et de bâton mais les pierres et les immondices ne manquent pas et si les pierres font seulement du bruit sur les casques et les cuirasses des Romains elles laissent des marques quand elles atteignent Jésus qui s'avance avec son seul vêtement ayant laissé son manteau au Gethsémanie en entrant dans le fastueux palais d'Hérode il voit Chouza qui ne peut le regarder et qui fuit pour ne pas le voir dans cet état en se couvrant la tête de son manteau le voilà dans la salle devant Hérode et derrière lui voilà les scribes et les pharisiens qui ici se sentent à leur aise qui entrent en qualité de faux accusateurs seul le centurion avec quatre soldats l'escorte devant le Tétrarque celui-ci descend de son siège et tourne autour de Jésus en écoutant les accusations de ses ennemis il sourit et raille puis il feint une pitié et un respect qui ne trouble pas le martyr comme ne l'ont pas troublé les railleries Hérode dit Tu es grand je le sais et je me suis réjoui que Chouza soit ton ami et Manahant ton disciple moi les soucis de l'état mais quel désir de te dire grand de te demander pardon l'œil de Jean sa voix m'accuse et sont toujours devant moi tu es le saint qui efface les péchés du monde absous-moi ô Christ Jésus se tait J'ai entendu qu'il t'accuse de t'être dressé contre Rome mais n'es-tu pas la verge promise pour frapper Assur Jésus se tait On m'a dit que tu prophétises la fin du temple et de Jérusalem mais le temple n'est-il pas éternel comme esprit puisqu'il est voulu par Dieu qui est éternel Jésus se tait Tu es fou Tu as perdu ton pouvoir Satan te coupe la parole Il t'a abandonné Hérode rit maintenant mais ensuite il donne un ordre et des serviteurs accourent amenant un lévrier dont la jambe est cassée et qui glapit lamentablement et un pâlefrenier idiot dont la tête est pleine d'eau qui bave un avorton joué des serviteurs Les scribes et les prêtres fuient en criant au sacrilège en voyant le chien sur un brancard Hérode faux et railleur explique C'est le préféré d'Hérodiade un cadeau un cadeau un cadeau de Rome Il s'est cassé une patte hier et elle pleure Commande qu'il guérisse Fais un miracle Jésus le regarde avec sévérité et se tait Je t'ai offensé Alors celui-ci C'est un homme bien qu'il soit de peu plus qu'une bête Donne-lui l'intelligence Toi intelligence du Père N'est-ce pas ce que tu dis ? Et il rit offensant Un autre regard plus sévère de Jésus et silence Cet homme est trop abstinent et maintenant il est abruti par les mépris du vin et des femmes ici et qu'on le délie On le délie et pendant que des serviteurs en grand nombre apportent des amphores et des coupes des danseuses entrent couvertes de rien une frange multicolore de lin sain pour unique vêtement leur mince personne de la ceinture aux hanches rien d'autre bronzée parce que africaine souple comme de jeunes gazelles elle commence une danse silencieuse et lassive Jésus repousse les coupes et il ferme les yeux sans parler la cour d'Hérode rit devant son indignation prend celle que tu veux vis apprends à vivre insinue Hérode Jésus semble une statue les bras croisés les yeux fermés ils ne bougent pas même quand les danseuses impudiques le frôle de leur corps nu suffit je t'ai traité en Dieu et tu n'as pas agi en Dieu je t'ai traité en homme et tu n'as pas agi en homme tu es fou un vêtement blanc revêtez-le de celui-ci pour que Ponce Pilate sache que le Tétraque a jugé fou son sujet Centurion tu diras au proconsul que Hérode lui présente humblement son respect et vénère Rome allez et Jésus attaché de nouveau sort avec une tunique de lin qui lui arrive au genou par-dessus son vêtement de laine rouge et ils reviennent vers Pilate maintenant la centurie fend non sans peine la foule qui ne s'est pas lassée d'attendre devant le palais proconsulaire il est étrange de voir une foule si nombreuse en ce lieu et dans le voisinage alors que le reste de la ville paraît vide Jésus voit les bergers en groupe et ils sont au complet Isaac Jonatas Lévi Joseph Élie Matthias Jean Simeon Benjamin et Daniel avec un petit groupe de Galiléens où je reconnais Alphée et Joseph d'Alphée avec deux autres que je ne connais pas mais que je dirais juifs à cause de leur coiffure et plus loin qui s'est glissé à l'intérieur du vestibule à demi caché derrière une colonne avec un Romain que je dirais un serviteur il voit Jean il sourit à celui-ci et à ceux-là ses amis mais que sont ses amis si peu nombreux et Jeanne et Manahon et Chouza au milieu d'un océan de haine qui bout le centurion salue Ponce-Pilate et fait son rapport ici encore ouf maudite race faites avancer la populace et amenez ici l'accusé quel ennui il va vers la foule en s'arrêtant toujours au milieu du vestibule hébreu écoutez vous m'avez amené cet homme comme fauteur de trouble devant vous je l'ai examiné et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez hérode pas plus que moi n'a rien trouvé et il nous l'a renvoyé il ne mérite pas la mort Rome a parlé cependant pour ne pas vous déplaire en vous enlevant votre amusement je vais vous donner Barabas et lui je le ferai frapper par quarante coups de fustigation cela suffit non non pas Barabas pas Barabas pour Jésus la mort une mort horrible libère Barabas et condamne le Nazaréen écoutez j'ai dit fustigation cela ne suffit pas je vais le faire flageller alors c'est atroce savez-vous on peut en mourir qu'a-t-il fait de mal je ne trouve aucune faute en lui et je le délivrerai crucifie-le crucifie-le à mort tu protèges les criminels païens satan toi aussi la foule s'avance par-dessous et le premier rang de soldats se déforme dans le heure car ils ne peuvent se servir de leurs lances mais le second rang descendant d'un gradin fait tourner les lances et dégage ses compagnons qu'il soit flagellé commande Pilate à un centurion combien de coups autant qu'il te semble le tout est d'en finir et je suis ennuyé va Jésus est emmené par quatre soldats dans la cour au-delà de l'atrium dans cette cour toute pavée de marbre de couleur il y a au milieu une haute colonne semblable à celle du portique à environ trois mètres du sol elle a un bras de fer qui dépasse d'au moins d'un mètre et se termine en anneaux on y attache Jésus avec les mains jointes au-dessus de la tête après l'avoir fait déshabiller il ne garde qu'un petit caleçon de lin et ses sandales les mains attachées au poignet sont élevées jusqu'à l'anneau de façon que lui malgré sa haute taille n'appuie au sol que la pointe des pieds et cette position doit être aussi une torture J'ai lu je ne sais où que la colonne était basse et que Jésus se tenait courbé possible moi je dis ce que je vois derrière lui se place une figure de bourreau honnête profil hébraïque devant lui une autre figure pareille ils sont armés d'un fouet fait de sept lanières de cuir attachées à un manche et qui se termine par un martelet de plomb rythmiquement comme pour un exercice ils se mettent à frapper l'un devant l'autre derrière de manière que le tronc de Jésus se trouve pris dans un tourbillon de coups de fouet les quatre soldats auxquels il a été remis indifférents se sont mis à jouer au dé avec trois autres soldats qui se sont joints à eux et les voix des joueurs suivent la cadence des fouets qui sifflent comme des serpents et puis résonnent comme des pierres jetées sur la peau tendue d'un tambour il frappe le pauvre corps si mince et d'un blanc de vieille ivoire et qui se zèbre d'abord d'un rose de plus en plus vif puis violet puis il se couvre de traces d'indigos gonflés de sang qui se rompent en laissant couler du sang de tous côtés il frappe en particulier le thorax et l'abdomen mais il ne manque pas de coups donnés aux jambes et aux bras et même à la tête pour qu'il n'y eût pas un lambeau de la peau qui ne souffrit pas souffrit pas souffrit pas et pas une plainte s'il n'était pas soutenu par les cordes il tomberait mais il ne tombe pas et ne gémit pas seulement après une grêle de coups qu'il a reçus sa tête pend sur sa poitrine comme s'il s'évanouissait ohé arrête-toi il doit être tué vivant crie et bougonne un soldat les deux bourreaux s'arrêtent et suit leur sueur nous sommes épuisés disent-ils donnez-nous la paye pour que l'on puisse boire pour se désaltérer c'est la potence que je vous donnerai mais prenez et le décurion jette une large pièce à chacun des deux bourreaux vous avez travaillé comme il faut il ressemble à une mosaïque Tito tu dis que c'était vraiment lui l'amour d'Alexandre alors nous le lui ferons savoir pour qu'il en fasse le deuil délions-le un peu il le délie et Jésus s'abat sur le sol comme s'il était mort il le laisse là le heurtant de temps en temps de leur pied chaussé de calige pour voir s'il gémit mais lui se tait qu'il soit mort c'est possible il est jeune et c'est un artisan m'a-t-on dit et on dirait une dame délicate maintenant je m'en occupe dit un soldat et il l'assoit le dos appuyé à la colonne où il était il y a des caillots de sang puis il va à une fontaine qui coule sous le portique remplie d'eau une cuvette et la renverse sur la tête et le corps de Jésus voilà l'eau fait du bien aux fleurs Jésus soupire profondément et il va se lever mais il reste encore les yeux fermés oh bien allons mignon ta dame t'attend mais Jésus appuie inutilement les mains au sol pour tenter de se redresser allons vite tu es faible voilà pour te redonner des forces raille un autre soldat et avec le manche de sa halbarde il lui donne une volée de coups au visage et il atteint Jésus entre la pommette droite et le nez qui se met à saigner Jésus il se penche il se penche et lui seul sait ce qu'il souffre en se penchant vers le sol couvert de contusions comme il l'est et avec des plaies qui lorsque la peau se tend s'ouvrent plus encore et d'autres qui se forment à cause des cloques qui crèvent un soldat donne un coup de pied aux vêtements et les éparpille et chaque fois que Jésus les rejoint allant en titubant où ils sont tombés un soldat les repousse ou les jette dans une autre direction et Jésus qui éprouve une souffrance aiguë les suit sans dire un mot pendant que les soldats se moquent de lui en tenant des propos obscènes il peut finalement se revêtir il remet aussi le vêtement blanc resté propre dans un coin il semble qu'il veuille cacher son pauvre vêtement rouge qui hier seulement était si beau et qui maintenant est sale et taché par le sang versé au jet de Sémanie et même avant de mettre sa tunicelle sur la peau il essuie avec elle son visage mouillé et le nettoie ainsi de la poussière et des crachats et lui le pauvre le sain visage apparaît propre marqué seulement de bleu et de petites blessures il redresse sa coiffure tombée en désordre et sa barbe par un besoin inné d'être ordonné dans sa personne et puis il s'accroupit au soleil car il tremble mon Jésus la fièvre commence à se glisser en lui avec ses frissons et aussi se fait sentir la faiblesse venant du sang perdu du jeûne du long chemin on lui lit de nouveau les mains et la corde revient scier là où il y a déjà un rouge bracelet de peau écorché et maintenant qu'en faisons-nous ? moi je m'ennuie attends les juifs veulent un roi nous allons le leur donner celui-là dit un soldat et il court dehors certainement dans une cour qui se trouve derrière d'où il revient avec un fagot de branches d'aubépines sauvages elles sont encore flexibles car le printemps garde les branches relativement souples mais bien dures avec leurs épines longues et pointues avec leur dague ils enlèvent les feuilles et les fleurettes ils plient les branches en forme de cercle et les enfoncent sur la pauvre tête mais la couronne barbare lui retombe sur le cou elle ne tient pas plus étroite enlève-la il l'enlève et griffe les joues en risquant de l'aveugler et arrache ses cheveux en le faisant il la resserre maintenant elle est trop étroite et bien qu'il l'enfonce en faisant pénétrer les épines dans la tête elle menace de tomber il l'enlève de nouveau en lui arrachant d'autres cheveux il la modifie de nouveau maintenant elle va bien par devant un triple cordon épineux en arrière là où les extrémités des branches se croisent c'est un vrai nœud d'épines qui entre dans la nuque vois-tu comme tu es bien bronze naturel et vrai rubis regarde-toi au roi dans ma cuirasse bougonne celui qui a eu l'idée du supplice la couronne ne suffit pas pour faire un roi il faut la pourpre et le sceptre dans l'écurie il y a un roseau et aux ordures une clamide rouge prends-les Cornélius et quand ils les ont ils mettent le sale chiffon rouge sur les épaules de Jésus avant de mettre dans ses mains le roseau il lui en donne des coups sur la tête en s'inclinant et en saluant salut roi des juifs et ils se tordent de rire Jésus les laisse faire ils se laissent asseoir sur le trône un bassin retourné certainement employé pour abreuver les chevaux ils se laissent frapper railler sans jamais parler ils les regardent seulement et c'est un regard d'une douceur et d'une souffrance si atroces que je ne puis le soutenir sans m'en sentir blessé au coeur les soldats n'arrêtent leur raillerie qu'en entendant la voix âpre d'un supérieur qui demande que l'on traduise devant Pilate le coupable coupable de quoi Jésus est ramené dans l'atrium maintenant couvert d'un précieux vélarium à cause du soleil il a encore la couronne et le roseau et la clamide avance que je te montre au peuple Jésus bien que brisé se redresse avec dignité oh comme il est vraiment roi écoutez hébreu l'homme est ici je l'ai puni mais maintenant laissez-le aller non non nous voulons le voir dehors que l'on voit le blasphémateur conduisez-le dehors et veillez à ce que l'on ne le prenne pas et pendant que Jésus sort dans le vestibule et se montre dans le carré des soldats Ponce Pilate le montre de la main en disant voilà l'homme votre roi cela ne suffit pas encore le soleil d'une journée accablante qui maintenant descend presque à pic car on est au milieu entre tierces et sextes allume et met en relief les regards et les visages sont-ils des hommes non des hyènes enragées ils crient montre le point demande la mort Jésus est debout et je vous assure que jamais il n'a eu la noblesse de maintenant pas même quand il faisait les miracles les plus puissants noblesse de la souffrance mais il est tellement divin qu'il suffirait à le marquer du nom de Dieu mais pour dire ce nom il faut être au moins des hommes et Jérusalem n'a pas d'hommes aujourd'hui elle n'a que des démons Jésus tourne son regard vers la foule cherche trouve dans la mer des visages haineux les visages amis combien moins de vingt amis parmi les milliers d'ennemis et il incline la tête frappée par cet abandon une larme tombe une autre une autre la vue de ses pleurs ne suscite pas la pitié mais une haine encore plus forte on le ramène dans l'atrium Pilate dit donc laissez-le aller c'est justice non à mort crucifie-le je vous donne Barabbas non le Christ et alors chargez-vous-en prenez sur vous de le crucifier car moi je ne trouve aucune faute en lui pour le faire il s'est dit le fils de Dieu notre loi prescrit la mort pour celui qui se rend coupable d'un tel blasphème Pilate devient pensif il rentre il s'assoit sur son petit trône il met la main à son front son coude sur son genou et il scrute Jésus approche-toi dit-il Jésus va au pied de l'estrade est-ce vrai ? réponds Jésus se tait d'où viens-tu ? qu'est-ce que Dieu ? C'est le tout et puis que veut dire le tout ? Qu'est le tout pour celui qui meurt ? Tu es fou Dieu n'existe pas moi j'existe Jésus se tait il a laissé tomber la grande parole et puis il recommence à s'envelopper de silence Ponce la franchie de Claudia Procula demande à entrer elle a un écrit pour toi Dominez les femmes aussi maintenant qu'elles viennent une romaine entre et elle s'agenouille pour présenter une tablette de cire ce doit être celle où Procula prie son mari de ne pas condamner Jésus la femme se retire à reculons pendant que Pilate lit on me conseille d'éviter ton homicide est-ce vrai que tu es plus qu'un aruspice tu me fais peur Jésus se tait mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut aussi celui qui m'a mis entre tes mains est plus coupable que toi Qui est-ce ? Ton Dieu ? J'ai peur Jésus se tait Pilate est sur des charbons ardents il voudrait et ne voudrait pas il craint le châtiment de Dieu il craint celui de Rome il craint la vengeance des juifs un moment c'est la peur de Dieu qui l'emporte il va sur le devant de l'atrium et dit d'une voix tonnante il n'est pas coupable si tu le dis tu es ennemi de César celui qui se fait roi est son ennemi tu veux libérer le Nazaréen nous le ferons savoir à César Pilate est pris par la peur de l'homme vous voulez sa mort en somme soit mais que le sang de ce juste ne soit pas sur mes mains et s'étant fait à porter un bassin il se lave les mains en présence du peuple qui paraît pris de frénésie écrit sur nous sur nous son sang qu'il retombe sur nous et sur nos enfants nous ne le craignons pas à la croix à la croix Ponce Pilate retourne sur son trône il appelle le centurion l'engin et un esclave il se fait apporter par l'esclave une table sur laquelle il appuie une pancarte et il fait écrire Jésus Nazaréen roi des juifs et il la montre au peuple non pas ainsi pas roi des juifs mais qu'il a dit qu'il serait roi des juifs ainsi crient plusieurs ce que j'ai écrit je l'ai écrit dit durement Pilate et debout il étend les mains les paumes en avant et en bas et ordonne qu'il aille à la croix soldat va prépare la croix et il descend sans même plus se retourner vers la foule agitée ni vers le pâle condamné il sort de la triome Jésus reste au milieu de la triome sous la garde des soldats attendant la croix soirée du 7 mars 1944 à qui puis-je dire ce que je souffre à personne de cette terre car ce n'est pas une souffrance de la terre et elle ne serait pas comprise c'est une souffrance qui est douceur et une douceur qui est souffrance je voudrais souffrir dix fois cent fois autant pour rien au monde je voudrais ne plus souffrir cela mais cela n'empêche pas que je souffre comme quelqu'un qu'on prend à la gorge qu'on serre dans un étau qu'on brûle dans un four qu'on transperce jusqu'au cœur s'il m'était permis de me mouvoir de m'isoler de tout le monde et de pouvoir dans le mouvement et le chant donner un soulagement à mon sentiment puisque c'est une souffrance de sentiment j'en serais soulagé mais je suis comme Jésus sur la croix il ne m'est plus accordé ni mouvement ni solitude et je dois serrer les lèvres pour ne pas donner en pâture aux curieux ma douce agonie serrer les lèvres ce n'est pas une façon de parler je dois faire un grand effort pour maîtriser l'impulsion qui me porte à pousser le cri de joie et de peine surnaturel qui fermente en mon intérieur et monte avec l'impétuosité d'une flamme ou d'un jet d'eau les yeux voilés de souffrance de Jésus exché homo m'attire comme un aimant il est en face de moi et il me regarde debout sur les gradins du prétoire avec sa tête couronnée les mains liées sur son vêtement blanc de fou avec lequel il voulait le ridiculiser et au contraire ils l'ont vêtue d'une candeur digne de l'innocent il ne parle pas mais tout en lui parle et m'appelle et me demande que demande-t-il que je l'aime cela je le sais et le lui donne au point de me sentir mourir comme si j'avais une lame dans la poitrine mais il me demande encore quelque chose que je ne comprends pas et que je voudrais comprendre voilà ma torture je voudrais lui donner tout ce qu'il peut désirer même si je dois mourir de douleur et je n'y réussis pas son visage douloureux m'attire et me fascine il est beau quand il est le maître ou le Christ ressuscité mais cette vue me donne seulement de la joie alors que cet autre me donne un amour profond plus profond que ne peut l'être l'amour d'une mère pour son enfant souffrant oui je le comprends l'amour de compassion c'est la crucifixion de la créature qui suit le maître jusqu'à la torture finale c'est un amour despotique qui nous interdit toute pensée qui n'est pas celle de sa douleur nous ne nous appartenons plus nous vivons pour consoler sa torture et sa torture est notre tourment qui nous tue pas seulement métaphoriquement et pourtant toute l'âme que nous arrache la douleur est plus précieuse qu'une perle et toute souffrance que nous comprenons ressemble à la sienne plus désirée et plus aimée qu'un trésor père je me suis efforcé de dire ce que j'éprouve mais c'est inutile de toutes les extases que Dieu peut me donner ce sera toujours celle de sa souffrance qui portera mon âme jusqu'à son septième ciel mourir d'amour en regardant mon jésus qui souffre je trouve que c'est la plus belle mort la plus belle mort la plus belle mort la plus belle mort et le témoin est le témoin et le narrateur le plus exact il raconte comme sorti de la maison de Caïphe je fus amené au prétoire et il précise de bon matin en fait tu l'as vu le jour commençait à peine il précise aussi eux les juifs n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour manger la Pâque hypocrite comme toujours il trouvait qu'il y avait danger de se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un gentil mais il ne trouvait pas que c'était un péché de tuer un innocent et avec l'âme satisfaite par le crime accompli ils purent goûter mieux encore la Pâque ils ont maintenant eux aussi de nombreux imitateurs tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et de l'amour pour Dieu leur ressemblent des formules des formules et pas de religion vraie ils m'inspirent répugnance et indignation les juifs n'entrant pas chez Pilate Pilate sortit pour entendre ce qu'avait la foule qui vociférait et expert comme il l'était en fait de gouvernement et de jugement il comprit d'un seul regard que le coupable ce n'était pas moi mais ce peuple ivre de haine la rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs je jugeais l'homme pour ce qu'il était et lui me jugea pour ce que j'étais en moi il y eut pour lui de la pitié parce que c'était un faible et en lui il y eut pour moi de la pitié parce que j'étais un innocent il chercha à me sauver dès le premier instant et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs il tenta de me sauver en disant jugez-le selon votre loi hypocrite une seconde fois les juifs ne voulaient prononcer une condamnation il est vrai que Rome avait le droit de juger mais quand par exemple Étienne fut lapidé Rome commandait toujours à Jérusalem et malgré cela ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice sans se soucier de Rome pour moi pour qui ils avaient non pas de l'amour mais de la haine et de la peur ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie mais ne voulaient pas me tuer matériellement dans le cas où je l'aurais été ils agirent d'une manière différente et m'accusèrent d'être un fauteur de trouble contre la puissance de Rome vous diriez rebelle pour obtenir que Rome me jugea dans leur salle infâme et plusieurs fois pendant les trois ans de mon ministère ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète et comme tel j'aurais dû être lapidé ou quoi qu'il en soit tué mais maintenant pour ne pas accomplir matériellement le crime dont ils sentaient par instinct qu'ils seraient punis ils le firent accomplir par Rome en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle rien de plus facile quand les foules sont perverties et les chefs des satans que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation et de supprimer celui qui représente un obstacle et un jugement nous sommes revenus au temps de cette époque le monde de temps en temps toujours après une incubation d'idées perverses explose en ces manifestations de perversité comme si elle était toute en état de gestation la foule après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauves le met au jour pour qu'il dévore qu'il dévore d'abord les meilleurs et puis se dévore elle-même Pilate rentre au prétoire et m'appelle près de lui et il m'interroge il avait déjà entendu parler de moi parmi ces centurions il y en avait certains qui répétaient mon nom avec un amour reconnaissant avec les larmes aux yeux et le sourire au cœur et parler de moi comme d'un bienfaiteur dans leur rapport aux prêteurs interrogés sur ce prophète qui attirait à lui les foules et prêchait une doctrine nouvelle où on parlait d'un royaume étrange inconcevable à une mentalité païenne eux avaient toujours répondu que j'étais un homme doux bon qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance envers ceux qui étaient les autorités plus sincères que les israélites eux voyaient la vérité et déposaient en sa faveur le dimanche précédent attiré par les cris de la foule il s'était avancé sur la route et avait vu passer sur une jeune hanaise un homme désarmé qui bénissait entouré d'enfants et de femmes il avait compris qu'il ne pouvait y avoir dans cet homme un danger pour Rome il veut donc savoir si je suis roi dans son ironique scepticisme païen il voulait rire un peu sur cette royauté qui chevauche un âne qui a pour courtisans des enfants des chaussées des femmes souriantes des hommes du peuple de cette royauté qui depuis trois années prêche de ne pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir et qui ne parle d'autre conquête que de celle de l'esprit et de l'âme qu'est l'âme pour un païen même ces dieux n'ont pas d'âme et l'homme pourrait l'avoir maintenant aussi ce roi sans couronne sans palais sans cours sans soldat lui répète que son royaume n'est pas de ce monde c'est si vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lève pour défendre son roi et l'arracher à ses ennemis Pilate assis sur son siège me scrute parce que je suis une énigme pour lui s'il débarrassait son âme des soucis humains de l'orgueil de sa charge de l'erreur du paganisme il comprendrait tout de suite qui je suis mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer là où trop de choses bouchent les ouvertures pour empêcher la lumière d'entrer c'est toujours ainsi fils même maintenant comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer là où il n'y a plus de place pour eux et où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil l'humanité par le vice par l'usure par tant tant de gardiens au service de Satan contre Dieu Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume et ce qui est plus douloureux il ne demande pas que je le lui explique à mon invitation de connaître la vérité lui l'indomptable païen répond qu'est-ce que la vérité et il laisse tomber la question en haussant les épaules ô fils mes fils ô mes Pilates de maintenant vous aussi comme bon Spilate laissez tomber en haussant les épaules les questions les plus vitales elles vous semblent des choses inutiles dépassées qu'est-ce que la vérité de l'argent non des femmes non le pouvoir non la santé physique non la gloire humaine non et alors qu'on la laisse tomber elle ne mérite pas que l'on court après cette chimère argent femme puissance santé commodité honneur voilà des choses concrètes utiles à aimer et à atteindre de toute façon c'est ainsi que vous raisonnez et pire qu'Esaü vous troquez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique et qui vous nuit pour votre salut éternel pourquoi ne persistez-vous pas à demander qu'est-ce que la vérité elle la vérité ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet elle est devant vous comme pour Pilate et elle vous regarde avec les yeux d'un amour suppliant en vous implorant interroge-moi je t'instruirai tu vois comment je regarde Pilate de même je vous regarde tous ainsi et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande mes paroles j'ai des regards d'un amour affligé pour celui qui ne m'aime pas ne me cherche pas ne m'écoute pas mais amour toujours amour car l'amour est ma nature 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 jésus dit Pilate me laisse où je suis sans m'interroger davantage et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence et il les écoute ce malheureux qui ne m'a pas écouté et qui a repoussé en haussant les épaules mon invitation à connaître la vérité il écoute le mensonge l'idolâtrie quelle qu'en soit la forme est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge quel qu'il soit et le mensonge accepté par un faible amène au crime celui qui est faible cependant Pilate sur le seuil du crime veut encore me sauver par une et deux fois c'est ici qu'il m'envoie à Hérode il sait bien que le roi rusé qui louvoie entre Rome et son peuple agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif mais comme tous les faibles il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre espérant que l'émeute se calme je vous l'ai dit que votre langage soit oui oui non non mais lui ne l'a pas entendu ou si quelqu'un le lui a répété il a haussé les épaules comme d'habitude pour triompher dans le monde pour avoir honneur et profit il faut savoir faire un non d'un oui ou un oui d'un non selon que le bon sens lit le sens humain le conseil combien de Pilate a le 20ème siècle où sont les héros du christianisme qui disaient oui constamment oui à la vérité et pour la vérité et non constamment non pour le mensonge où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans attermoiement car le bien il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal sans mais et sans si à mon retour de chez héros voici une nouvelle transaction de Pilate la flagellation et qu'espérait-il ne savait-il pas que la foule et le fauve qui quand il commence à avoir le sang devient plus féroce mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair et je fus brisé pas une partie de mon corps qui n'ait pas été frappé je suis l'homme dont parle Isaïe et au supplice commandé s'ajoute celui non commandé mais créé par la cruauté humaine des épines vous le voyez homme votre sauveur votre roi couronné de douleur pour vous libérer la tête de tant de fautes qui y fermentent réfléchissez-vous à la douleur qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous pour vos péchés toujours plus atroces de pensées qui se transforment en actes vous qui vous offensez même quand il n'y a pas de motif de le faire regardez le roi offensé et il est Dieu avec son ironique manteau de pourpre déchiré avec le sceptre de roseau et la couronne d'épines il est déjà mourant et il le fouette encore de leurs mains et de leurs moqueries et vous n'en éprouvez pas de la pitié comme les juifs vous continuez à me montrer le point et à crier dehors dehors nous n'avons pas d'autre Dieu que César ô idolâtre qui n'adorez pas Dieu mais vous-même et parmi vous celui qui est le plus autoritaire vous ne voulez pas du fils de Dieu pour vos crimes il ne vous aide pas Satan est plus serviable aussi vous préférez Satan du fils de l'homme vous avez peur comme Pilate et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom vous demandez comme Pilate qui es-tu ? qui je suis vous le savez même ceux qui me nient savent ce que je suis et qui je suis ne mentez pas vingt siècles m'entourent et mettent en lumière qui je suis et vous font connaître mes prodiges Pilate est plus pardonnable pas vous qui avez un héritage de vingt siècles de christianisme pour soutenir votre foi ou pour vous l'inculquer et ne voulez rien savoir et pourtant avec Pilate j'ai été plus sévère qu'avec vous je ne lui ai pas répondu avec vous je parle et malgré cela je ne réussis pas à vous persuader que c'est moi que vous me devez adoration et obéissance même maintenant vous m'accusez d'être même la ruine de moi en vous parce que je ne vous écoute pas vous dites que vous perdez la foi à cause de cela ô menteur où est-elle votre foi où est-il votre amour quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi êtes-vous des grands rappelez-vous que vous êtes tel parce que je le permets êtes-vous des anonymes dans la foule rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre dieu que moi personne n'est plus que moi et avant moi donnez-moi donc ce culte d'amour qui me revient et je vous écouterai car vous ne serez plus des bâtards mais des fils de dieu et voilà la dernière tentative de pilates pour me sauver la vie en admettant qu'il put la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation il me présente à la foule voilà l'homme je lui fais humainement pitié à lui il espère dans la pitié de la foule mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement juste et bon par conséquent et dire je le libère parce qu'il est innocent vous êtes des coupables et si vous ne vous dispersez pas vous allez connaître la rigueur de Rome c'est cela qu'il devait dire s'il avait été juste sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite pilates n'est pas vraiment bon bon et longin qui moins puissant que le prêteur et moins défendu au milieu du chemin entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemis ose me défendre m'aider m'accorder du repos me réconforter avec les femmes pieuses et être secouru par le sirénéen et enfin d'avoir la mer au pied de la croix celui-là fut un héros de la justice et devint